Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale, un Casazel Collection Tour et c'est la première fois que je vais faire un épisode 2, une suite de ce que j'avais déjà fait. La toute première, le premier cas c'était Casazel Collection Tour, c'était en juillet 2022, là on est en juillet 2024, donc il y a deux ans. C'est une vidéo que j'avais très charcutée parce que je pensais que les vidéos langues ça ne fonctionnait pas tout ça. Et en fait si les vidéos collections, les vidéos langues c'est ce que vous voulez, vous voulez du détail. Et alors moi du coup il n'y a pas de problème, je fais ça. Je viens de finir le montage, ça sera donc l'intro puisque l'outro je la fais directement chez Alcor, vous avez vu le titre. Donc c'est la mise à jour de sa collection, 2h11 de vidéo plus le petit bout là que je vais rajouter. C'est tout en 4K 60fps, je n'ai pas mis le HDR parce que je trouve que ça fait un petit peu trop agressif au niveau de la visibilité, de la luminosité pardon. Et donc du coup je vous recommande d'avoir une bonne connexion pour profiter à fond de ce format et de cette haute qualité. Alors vous voyez j'ai mis un petit peu en hommage parce que c'est son film préféré Alien, premier du nom. Le Steelbook Film Arena et le spécial Creator Era pour y mettre le Steelbook. Et je sais que ça c'est son film numéro 2 et c'est un film que j'adore. Plus c'est un pâtissier boulanger, il m'a fait des petits cadeaux encore. Donc voilà, petite étagère hommage à ce qui sera mon hôte dans la vidéo. Bah écoutez, j'espère que vous allez vous régaler. Nous on a pris énormément de plaisir à la faire. Sans plus attendre, on se retrouve instantanément chez Alcor. Et donc voilà, je me retrouve à Toulon chez Alcor. Alcor qui a été, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mon premier Casazel Collection Tour. Le premier cas c'était il y a deux ans, à peu près jour pour jour. C'est ça, c'est pile poil la même période. Mais c'était la même période, c'était au mois de juillet 2022 il me semble. C'est ça, ouais. Et donc on se retrouve, alors pour une collection mise à jour, un petit peu comme je fais moi tous les ans. Mais là c'est chez quelqu'un. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il habite pas loin. Il y a une heure de bagnole, sinon c'est pas très pratique. Et puis surtout, 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 Alcor, sa collection a grandement évolué. Il y a eu, pas le jour et la nuit, mais quand même. Ah si, le jour et la nuit. Ah le jour et la nuit. Je peux dire ça, ouais. Donc on va un petit peu te présenter avant d'attaquer le Room Tour, à proprement parler. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi ? Qui es-tu ? Pourquoi ? À quel âge ? À quelle heure ? Ce que tu peux nous dire ? Ce que tu veux nous dire ? Eh bien écoute, moi c'est Alcor, pour ceux qui me connaissent. Mon nom, mon pseudo sur les réseaux, Alcor 83. Je suis un passionné de cinéma avant tout. Passionné de cinéma et de support physique. Voilà, support physique et puis tout ce qui touche à la technologie du cinéma. Avoir un bon son, une belle installation et surtout une belle collection. Donc toi tu es un gros collectionneur de physique, quoi que ce soit. En en parlant un petit peu, mais là on le voit ici. Tu étais attaqué au vinyle, donc évidemment tu as beaucoup de Blu-ray. Tu as du steelbook, des amarrêts, tout ça, tout ça. C'est ça, ouais. Et pas mal de figurines par rapport à la dernière fois. C'est ça, en fait ce qui me tient à cœur, c'est de mettre en scène et de mettre en image tout ce qui me représente au niveau de la collection. Que ça soit au niveau de la figurine, au niveau du film. Donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de figurines, beaucoup de figurines que j'essaye de mettre en scène en suivant les thèmes, les thèmes et ce que je collectionne en fait. Ok, ok. Tu collectionnes, au niveau du film, tu collectionnes, on va dire, j'ai vu que tu as du premium, tu as du steelbook. Tu n'as pas d'objectif particulier. Non, je n'ai vraiment pas de cahier des charges vraiment précis au niveau de la collection. J'ai autant de DVD que de Blu-ray, que de 4K, que de premium, de steelbook, voilà. Peu importe le support, le format, le principal pour moi, c'est le film, un beau visuel et le principal c'est de le posséder, de l'avoir dans la collection. Après c'est à moi de la ranger en fonction de comment ça rend le plus joli en fait. Est-ce que tu t'interdis des trucs ? Est-ce que tu t'interdis de, par exemple, ce film, je n'ai pas aimé ? Parce qu'il y a des gens qui achètent le film, ils le regardent, ils ne l'aiment pas, mais ils le gardent, ils ne peuvent pas revendre. Alors ça, oui, j'ai quand même pas mal de films que j'ai achetés, que j'ai vus, que je n'ai pas aimés, mais par contre, que je garde parce que soit ça fait partie de ma collection au niveau du rangement par réalisateur, donc je ne peux pas me séparer d'un film, s'il fait partie d'une filmographie ou voilà. Alors, pour le coup, là, moi je ne fais pas partie de cette équipe-là, l'équipe des complétistes, alors un peu, ça dépend pourquoi, mais par exemple, si tu as une saga, pas une saga, on va dire, si tu as une collection, par exemple, je dis n'importe quoi, et ils ont tous la même tranche, par exemple, parce que, ben voilà, c'est numéroté, ils font une belle collection harmonieuse, etc. et qu'éventuellement, tu veux garder un film parce qu'il fait partie de cette collection, ok. Mais si, par exemple, tu as un amarré complètement, un film normal, enfin, un film, un amarré normal, rien de particulier, tu achètes l'amarré, il ne fait pas partie d'une collection particulière, tu vois, le film, tiens, je n'aime pas ce film, qu'il soit réalisé par un mec pour qui tu as déjà 15 films ou zéro, tu vas quand même garder, dans tous les cas, où il y a un moment donné, tu vas te séparer d'un film que tu n'aimes pas. Alors, si c'est vraiment un film que je n'ai pas l'occasion de voir et que j'achète parce que c'est la seule solution pour moi de le voir, s'il ne me plaît pas, non, je ne vais pas le garder. En général, je vais acheter un film parce que je sais que, que soit, ça risque de me plaire, en général, et en général, je ne me trompe pas beaucoup, en fait. Après, tu es très open au niveau des coûts. Ah ben oui, je n'ai pas vraiment de limite, en fait, dans ma façon d'apprécier un film, voilà. Oui, mais je ne me pose pas limite. Il y en a qui ne vont pas acheter des films d'horreur parce qu'ils n'aiment pas les films d'horreur. Voilà, moi, honnêtement, je n'ai pas de limite à ce niveau-là. Souvent, j'utilise cette expression « film à l'alcor ». Je l'ai, entre autres, beaucoup utilisé quand j'avais fait mon KCT chez Josselin, que tu connais bien, parce qu'en fait, vous êtes un peu les mêmes, vous achetez énormément de films. Moi, à côté, je suis un rigolo. Et il y a beaucoup de films, à chaque fois, quand on t'en parle et que tu nous montres les jaquets, tout ça, combien de fois je me dis, mais putain, mais comment ce film existe ? Des tartines de films, la nuit du mort-vivant qui est décédé la veille au soir et qui tue sa grand-mère. Enfin, il y a des titres qui font 800 kilomètres, des titres que tu ne connais pas, enfin, qui ne sont pas connus à part par toi. Donc, du coup, à chaque fois que je vois un film comme ça, chez Josselin, en tout cas, c'était à chaque fois comme ça, le film à là, à le corps, parce que tu achètes beaucoup. Et tu as une spécificité que, alors pour le coup, je ne partage pas, c'est que moi, mon objectif, c'est d'essayer de vider ma pile de films que je n'ai pas vus. Toi, tu t'en fous. Ah non, mais je ne suis pas dans cet objectif d'acheter pour regarder, en fait. Moi, je veux acheter déjà pour la découverte, pour posséder et parce que je sais que… Donc, regarder quand même. Oui, bien sûr. Ah, quand même. Bien sûr. Non, mais je veux dire, regardez, je ne vais pas acheter un film parce que je veux le regarder absolument le jour où je vais le recevoir. Ah oui, évidemment. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Oui, mais par exemple, toi, ça ne te dérange pas d'avoir… Moi, par exemple, je sais que ça me stresse. Je n'ai pas le choix parce que, à un moment donné, il faut avoir du temps pour voir tout. Mais dès que je peux voir un film de mes achats et le ranger ou le revendre s'il ne m'a pas plu, ça me satisfait. Tu me dis, OK, un de moins. Et si je pouvais avoir zéro et recevoir, voir et ranger, je serais le plus heureux du monde. Mais ça, ce n'est pas possible. J'achète plus que ce que j'ai le temps de voir. Mais j'essaie de me contenir, entre autres, ça me permet de me contenir un petit peu. Toi, par contre, c'est nos limites. Tu peux avoir 400 films que tu n'as pas vus, tu les ailles s'en ranger dans ton décès. Ah oui, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Il y en a un, il en faut. Ça ne me pose aucun problème. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il y a déjà eu un collection tour chez Alcor il y a deux ans. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller la voir. Elle ne fait que une heure, une heure et quart, je crois. J'avais fait des cuts de malade pour ne pas qu'elle soit trop longue. Je ne savais pas que ce genre de vidéo plaisait. En directeur skirt, en version longue. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, de voir le avant-après. Parce que là, effectivement, il va y avoir beaucoup d'évolution. On va du coup attaquer ta collection. Juste avant, je ne vais pas trop m'arrêter cette fois sur ton installation. Parce que, un, elle n'a pas spécialement évolué depuis la première fois. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo du premier Casazel collection tour de chez Alcor. Juste, nous présenter vite fait sur quoi tu regardes tes films. Donc, on le voit derrière. Tu as un écran. C'est un 4K, j'imagine. C'est un 4K OLED Panasonic. OLED Panasonic. Panasonic. Bon, je n'ai plus la référence. Il est de 2017. Donc, il commence à dater maintenant. Mais bon, honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas prêt à changer. C'est quoi ? C'est 65 ? Oui, c'est un 65 pouces. Tu parlais de l'évolution. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'évolution. J'ai juste changé la scène avant, les trois enceintes, les deux colonnes et l'enceinte centrale. Tu es en 5.1, .2 ? Ah, je suis en 5.1, .2, oui. Et les deux, c'est deux Atmos. C'est deux Atmos, oui. Ça ne se voit pas. Je vais essayer de monter légèrement la caméra. Hop, là, on en voit une. Là, il y a une enceinte Atmos et il y a sa petite sœur ici. Donc, il est bien en Atmos. Le fameux .2 à la fin, c'est le Atmos. C'est les enceintes qui sont en haut. Et donc, c'est ce que, malheureusement, je ne peux pas avoir dans mon appart pour arbres. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence. On avait fait un petit test de Godzilla vs. Kong à l'époque. Ça envoie du pâté, les enceintes au-dessus. Donc, tu es en 5.1, .2. Franchement, moi, ce n'est pas le rêve ultime, mais ce ne serait vraiment pas mal. Le jour où je puisse avoir de l'Atmos, je serais vraiment satisfait. Donc, 5.1, .2. Voilà. Avec un ampli Denon. Tu as projet, je crois, d'améliorer, de passer en 7.1, .4. En fait, l'ampli actuellement que j'ai, le Denon, c'est du Denon. C'est une bonne marque. C'est un entrée de gamme. Donc, je voudrais quelque chose d'un peu plus puissant pour alimenter les enceintes actuelles qui sont un petit peu gourmandes, quand même. Donc, passer un Denon un peu plus gros et pour pouvoir justement rajouter 4 enceintes supplémentaires. Donc, avoir 2 Atmos à l'arrière en plus et 2 Atmos à l'avant. Voilà. Donc, tu serais en quoi, au final ? Après, c'est du 5.1. Si tu rajoutes 2 Atmos à l'arrière. Ah oui, mais c'est des Atmos qui se dirigent vers le haut. Donc, du coup, c'est 2 Atmos arrière. Donc, ce serait une .4. Voilà. Du .6. Non, du .6, puisqu'il y aura 6 enceintes qui... Donc, tu en auras 4 qui seront en bas, mais dirigées vers le haut pour faire de l'atmos, plus les 2 qui viennent d'en haut. Voilà, c'est ça. OK. En .6, ça, je ne savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à là. Je crois que ça serait finir à .4. Je ne sais pas si ça va s'appeler ça 1.1, .6 ou .2, .2. En gros, tu veux rajouter 5 enceintes, quoi. Voilà. OK. Ça va faire pas mal. OK. Bon, petite installation bien sympathique. Tu as un écran, je crois aussi. Tu as un écran qui descend, qui est juste ici. On ne voit pas bien. L'écran de projection qui est encastré, qui descend avec une télécommande, qui est motorisée. Et tu as, je vais monter encore une fois la caméra. Ici, il y a le vidéoprojecteur. C'est un ? C'est un Optoma HD80, la référence, je crois, qui a maintenant... Ah, ce n'est pas un 4K, celui-là, par contre. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Il a maintenant plus de 15 ans. Donc, non, non, c'est un Full HD avec une image un peu... Qui mériterait un petit peu plus de luminosité. Mais bon, ça fait le travail, quoi. OK. OK. Alors, quelque chose dont tu voulais absolument me parler, que tu n'avais pas encore à l'époque, c'est les vinyles. Tu t'es mis dans le vinyle, t'es tombé dedans. Et alors là, quelle erreur monumentale. Parce que ça aussi, je crois que ça doit coûter un petit billet. Ouais. Alors, ben vas-y, parle-moi de ça. Alors, pour le coup, moi, je comprends un nid à ça. Donc, c'est tout lui qui va parler. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas trop interagir. Je vais poser des questions de débutants, ce qui pourrait être pas mal, des fois. Donc, vas-y, le vinyle, pourquoi ? Vinyle, alors, pourquoi ? Les vinyles, déjà, en termes de vinyles musicaux, j'en ai toujours eu. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai collectionné des vinyles de Nirvana. J'ai acheté des éditions premium de Nirvana. Et après, plus rien. Donc, du coup, je n'avais pas de tâtine. Et vu que je suis un amoureux du cinéma, je suis un amoureux des compositeurs de musique aussi. Donc, je me suis dit, le meilleur support, que ce soit autant visuel que le côté plaisir, c'est le vinyle. Donc, en regardant des vidéos sur Internet, je voyais des éditions de ma l'âge. J'ai dit, putain, mais un jour, il faut que je les mette. Donc, je me suis acheté une platine. J'ai commencé à acheter quelques titres. Donc, j'ai commencé par des Tarantino, qui sont là, d'ailleurs. Et puis, petit à petit, je m'y suis mis. Et j'ai compris que je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Et puis, te connaissant, tu n'es pas du genre à te retenir sur les achats. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai commencé en décembre 2022. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait deux ans à peu près. Et j'en suis à presque 300. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, bon, j'allais te demander comment tu classes. Mais bon, ça paraît évident. On voit des petites pochettes blanches. C'est vrai qu'au début, c'était un peu classé, un peu l'arrache. Maintenant, je me suis mis, j'ai mis des intercalaires. C'est vrai que c'est parce que tu pars ABCD en bas et tu montes pour EFGH. Ouais, c'est vrai que je me rends compte maintenant, en fait. C'est con, en fait. Non, pas spécialement. Par ordre alphabétique du titre de... C'est que des BO de film ou... Là, c'est que des BO de film, ouais. Que des BO de film. Les BO de film, c'est rangé soit par nom du film, donc le titre du vinyle, soit par réalisateur. Par exemple, les Burton, ils sont rangés tous dans le B, voilà. Parce que c'est les Burton, voilà. Les Tarantinos, pareil, ils sont tous rangés dans le T. Moi, je trouve ça un peu confusant pour le coup. Pourquoi t'as pas vu juste... Ben non, parce que moi, je le sais. Ben, parce que j'ai pas envie d'avoir un Tarantino rangé là, rangé là, rangé là. Je sais que tous les Tarantinos, ils sont ensemble. Ok. L'autre chose, il faut dire que les vinyles, soit c'est des éditions qu'on peut trouver dans les commerces, style, les Fnac, tout ça. Des vinyles qui sortent, d'ailleurs, ça sort de plus en plus et le vinyle a un ressort énorme depuis quelques temps, surtout sur les BO. Sinon, après, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont des éditeurs américains qu'on peut avoir en précommandant directement sur le site ou sur les sites de revente sur Internet ou via le poteau. Le poteau Vinymoviver, maintenant, qui a ouvert sa boutique. Notre ami belge. Oui, notre ami belge. C'est vrai que je lui en ai pris pas mal et il réussit à avoir justement directement chez les éditeurs de belles éditions. Ok, bon, ben, on va passer sur le canapé. Tu vas me présenter deux, trois pièces en détail. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, du coup, tu vas nous présenter quelques petites pièces. Alors, vas-y, ben, t'en as sélectionné quelques-unes. Oui, c'est vraiment au hasard. Fais-nous voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, vraiment au hasard. Ce n'est pas un choix de goût particulier parce que c'est juste pour te montrer, en fait, les éditions, comme elles sont composées, en fait. Donc là, tu vois, par exemple, ça, bon, le film Crip Show, qu'on ne présente plus, c'est une édition de chez Waxwork. Donc, je protège toujours sous plastique, bien sûr. Donc, alors là, on a un superbe visuel avec un gatefold, c'est-à-dire un gatefold, c'est une édition qui s'ouvre comme ça. Donc là, tu as toujours une petite présentation avec un texte qui compare le film. Donc ça, en fait, c'est une espèce de, c'est cartonné. Ah oui, il y a une continuité. Ah oui, c'est cartonné, c'est cartonné. Donc, c'est cartonné. Tu as souvent une continuité, d'ailleurs. Et le disque ne se met pas à l'intérieur. Si, si, alors là, moi, le disque, je l'avais glissé. Si, si, le disque est à l'intérieur. Ah, à la base, le disque est là. Oui, bien sûr. Donc là, tu as une petite liflette. Alors là, non, ce n'est pas une liflette. C'est un petit livret, quoi. C'est ça ? Alors, la liflette, non, la liflette, c'est un truc qui est à l'intérieur. Là, c'est un petit livret, en fait. Tu vois, regarde. Voilà. La liflette, elle est là. Voilà, ça, c'est une liflette qui est pareille. La liflette, c'est une image, quoi, en fait. C'est une image. OK. Une petite image qui est... Voilà, ça représente toujours... Un truc du film. Ouais, un truc du film ou de l'édition. C'est toujours l'ici à l'intérieur. Et le texte, en gros, ça parle du film ou ça parle de comment la musique a été faite, peut-être ? Ça peut aussi bien parler du film que de la musique. Voilà. OK. Ensuite, là, tu as l'exemple, le disque, donc là, il est protégé dans sa pochette antistatique. Antistatique ? Ouais. C'est-à-dire ? Ben, écoute, ça permet d'éviter les attirances statiques sur le disque, parce que quand tu vas le mettre après sur le vinyle, ça crée des ondes électromagnétiques. Enfin, je ne sais pas, tout comme ça. Donc, ça, ça enlève, en fait, l'électricité statique sur le splatter. C'est cher à dire, l'électricité statique. Ouais, il s'est ici. Donc, ça, c'est le disque, on l'appelle le splatter. Donc, là, on a... On l'appelle le quoi, t'as dit ? Le splatter. Le splatter. Voilà, ça, c'est un disque, ça s'appelle le splatter. Donc, celui-ci, tu vois, c'est une belle édition colorée, marbrée, vert, avec des effets. Je ne sais pas si on le voit bien, là. J'ai zoomé, bouge pas, t'es parfait. Non, non, il est pas mal, hein ? Voilà. Avec un beau macaron. Le macaron, c'est ce qui est au centre du splatter. C'est le truc du centre, OK. Voilà. Et là, tu as le titre du film. OK. Et l'autre côté, voilà, là, tu as un dessin sur celui-là. Ah, il y a un dessin sur quoi ? Sur le macaron ? Ouais, sur le macaron. Ah oui, effectivement. Je vais faire un petit zoom dessus. OK. OK. Bon, ben, ça, c'était Crip Show, c'est ça ? Ouais, Crip Show. OK. Pas mal. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des... Enfin, j'en avais vu, il me semble, des disques d'une autre couleur. Mais c'est hallucinant les coloris qu'ils font maintenant. Et malgré tout, il y a la musique qui est gravée là-dessus, quoi. Ah oui, non, mais le disque... C'est un peu translucide aussi, en plus. Alors, celui-là est translucide, ouais. Celui-là est translucide, voilà. Fais-moi juste en main, que j'ai une petite idée en haut, en haut. C'est juste pour moi. Alors, je trappe sur les côtés, je suppose. Voilà. C'est le mieux pour l'attraper, oui. C'est... Ah ouais, c'est un peu... Donc là, en termes de poids, on est sur du 100... On doit être sur du 180 grammes. C'est-à-dire qu'un disque, au plus il va peser, au plus il va avoir une meilleure tenue au niveau du 100 sur la platine. Donc là, ça doit être du 180, parce que vu le poids, ou du 150, voilà. Ok. Allez, on va passer au suivant. Alors, donc, Phénoména. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, sur la pochette plastique, tu as l'étiquette, donc, qui est sur le cellophane d'origine, c'est ça ? Mais du coup, là, il n'y a pas le titre dessus. Non, mais il est sur la tranche. Il est sur la tranche. Bon, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des idées à avoir les titres sur les rectos, un petit peu comme sur les films, donc je supplie que pour les vinyles, ça doit être un petit peu le même délire. Donc là, autant sur le Crip Show que j'ai présenté tout à l'heure, tu avais un effet mat, là, tu as carrément un effet glossy sur celui-là. Ouais, je vois, ça se voit, il y a une grosse réflexion. Donc pareil, on est en pareil sur le même principe, sur un Get Fold, avec un superbe visuel. Alors, Get Fold, tu m'as dit, c'est quand ça s'ouvre et qu'à l'intérieur, tu as une image ou que ça s'ouvre tout court ? Ça s'ouvre et de toute façon, si ça s'ouvre comme ça, tu as forcément un visuel quelconque ou alors… Donc là, il n'y a pas de texte, c'est qu'une image. Non, mais ceux qui ont vu le film se rappelleront de la scène, là, voilà. Ok. Voilà. Je t'avouerai que ce n'est pas mon cas, encore, pour le coup. Et là, tu vois, le recto, le verset. Les disques sont donc sur les… Voilà, pareil, les disques à l'intérieur. Donc il y a deux disques, là, dans celui-ci. Voilà, celui-là, c'est un double… Alors, il y a des visuels sur les disques ? Ah, ben, tu vas voir, celui-là, hop. Pareil, sur celui-là, tu as une liflette aussi. Alors, liflette, petite image bonus. Donc là, on a un splatter orange, un petit peu marbré, qui n'est pas translucide, mais tout aussi sympa. Ah oui, il me paraît pas mal, hein ? Pareil, avec un beau macaron avec le titre et derrière, un macaron avec le visuel. Et en fait, les tâches, c'est volontairement par profil… Il faut te dire que, voilà, c'est des pièces uniques, en fait, parce que quand ils fabriquent le vinyle, c'est des blocs de résine qu'ils assemblent. Et quand ils pressent, en fait, le rendu final est unique, en fait, à l'édition, en fait. Ok. Donc, chaque disque est vraiment unique. Aussi bien, tu peux avoir des tâches plus ou moins prononcées sur certains disques. Ok, ok, ok. Voilà. Et l'autre est de la même couleur ? Non, l'autre, il est bleu. Ouais, c'est ça. Il est bleu, marbré, pareil. Bleu, marbré, un petit peu… Oh, c'est joli, du dos ! Un petit peu façon queue de pain, en fait. Ah ouais ! Mais non, c'est vrai que j'ai pas… Si tu l'avais pas dit, je sais pas si j'aurais percuté. Ouais, ouais. Non, c'est joli. Ah, pour le coup, putain, c'est des belles pièces. Oh, waouh ! Tu vois, c'est sur le verso. Ah ouais, non, franchement, c'est… Et autant, tu peux avoir une édition où le marbré, je peux être un peu moins prononcé ou plus prononcé. Ça, ça dépend. Ok. Non, franchement, pas mal. En fait, je pense qu'ils font… À la base, quand ils pensent à la création, ils font des tests et ils voient que ça rend bien et du coup, ils lancent la production. Ok, ok. Ensuite, tu as le… C'est quoi ? Alors, celui-là, c'est vendredi 13. Celui-là, c'est le part 5, 6, 7, 8. C'est le part 8 celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est vrai. Je les ai tous, sauf le… Il me manque le 2, le 3. Il me manque le 2, le 3. Donc, ça, c'est pareil. C'est chez Whatwork. Alors, là, j'ai vu qu'il y a une espèce d'effet… Ouais. Voilà, c'est ouvert. C'est que t'es… Enfin, ça fait verre éclaté, c'est ça ? Ouais, je vais te le montrer après quand je vais sortir le disque, tu t'endras bien compte. Donc, là, pareil, un gatefold. Pareil, un gatefold avec le visuel. Donc, c'est vrai que j'ai présenté déjà Cripshow. Celui-là, j'ai pas mal de vignes sur les slasher aussi. J'aime bien. Du coup, quand on ouvre, quand on enlève le disque… Ah, ok, ok, ça fait un effet comme le fameux PetCover. Et c'est le visuel du gatefold, de la leaflet qui est à l'intérieur. Qui fait… d'accord, ok, cool. Là, on est sur du coloré aussi, alors marbré. Alors, fais-moi voir. Hop. Voilà. Du plus bel effet. Ah, mais c'est pas mal. Avec un beau macaron. Un beau macaron. Ça, pour le coup, ça fait un petit peu œuvre d'art. C'est ça, c'est carrément ça, en fait. Le fait que ça soit une pièce unique, en fait, du coup… Alors, quand tu dis unique, c'est qu'ils sont tous… Tous ceux qui ont acheté le même que toi ont le même. Non, non. Au niveau du splatter, non. Le splatter, il est unique, en fait. Le splatter, il est unique. Au niveau du marbrage, tu ne retrouveras pas le même marbrage sur un autre splatter. Alors, il est unique, genre unique, unique. Unique, unique. Il n'y en a qu'un dans le monde qui est comme ça, c'est celui-là, le tien. Après, les autres, ils ont un truc similaire. Voilà, c'est pareil. Genre la marque, peut-être que la tâche verte, là, elle est plus décalée. Voilà, c'est exactement. Exactement. Allez, on en fait un petit dernier. Ouais, celui-là, on est obligé. Celui-là, on est obligé. Celui-là, on est obligé de te le faire. Bim, voilà. Le DasBot. Pour DasBot, alors celui-là, il n'a rien d'exceptionnel, je suppose. Alors, c'est un éditeur, c'est Music on Vinyl, qui font des pressages au niveau du son qui sont exceptionnels. Tu as rarement de souffle, c'est vraiment des beaux pressages. Donc là, le visuel qu'on connaît tous, le DasBot. La photo, la vraie photo qu'a prise le fameux journaliste dans le film. Voilà, exactement. Là, avec des petites scénettes du film. Non, parce que des fois, il te paraît noir, mais tu as des petits tons de verre. Ouais, disque noir standard, de très bonne qualité. Voilà. OK. Allez, on a fini pour les vinyles et on se retrouve dans l'autre pièce pour le gros de la vidéo. Allez, il est temps de vous présenter sa collection. On en voit un petit bout ici. C'est parti. Regardez-moi ça. Cette dinguerie. Cette dinguerie de collection. Il y en a partout. Je suis... Voilà, je mets l'angle normal. On ne voit pas. On ne voit pas. Donc, il faut que je mette absolument le grand angle pour que vous puissiez tout voir. C'est juste impressionnant. Regardez ça. Beaucoup mieux organisé que la première fois. Ça, c'est clair. Regardez tout ça. On va passer évidemment en détail sur tout. Enfin, tout. C'est une façon de parler. On va passer en détail sur pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi un petit peu. Il y en a partout. N'importe où tu regardes dans cette pièce, il y en a partout. C'est un truc de malade. Des petites affichettes. Un coin Indiana Jones. Ici, un petit coin Chwarzy. Ici, un petit coin Stallone. On va bien sûr s'arrêter un petit peu plus tout à l'heure. Là, il a son petit bureau à droite. Là, le coin. Il y a des coins partout en fait. C'est que des coins. Il y en a partout, je vous dis. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est un truc de malade. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y en a encore ailleurs. Parce que quand on va par là, il y en a ici. Je suis obligé de les garder en grand angle. On perd en qualité. Mais je suis obligé parce que sinon, on ne voit rien. On a une petite étagère. Là. Hop. Hop. Là, il y en a aussi partout. Les petites... Les petites... Les trucs là. Je n'arrive plus. Les journaux. Les petits journaux là. Clac. Ici. Là. Là. Enfin, il y en a partout. Il y en a partout. Ça ne s'arrête jamais. Magnifique présentation un petit peu de toutes ces pièces. Du stylebook. De la marée. Des éditions ESC. Des collecteurs. Des affichettes. Il y a une petite vitrine ici. Avec des slasheurs. Des machins. Là, il y a encore du stylebook. De la marée. De la petite figurine. Du Robocop. Là, on a du tout ça. Enfin bref. On développera avec Alcor dans quelques instants. Et puis évidemment, il a mis le petit téléviseur à l'ancienne. Ça doit être... À l'époque, c'était microscopique. Ça faisait 30 centimètres. 25 centimètres. Je ne sais plus. On s'en fout. C'était tout petit. Mais bon, voilà. Le petit coin VHS. Comme vous pouvez le voir juste en dessous. Franchement, il y en a partout. C'est magnifique. Voilà. C'est vraiment une pièce de vrai collectionneur. C'est superbe. Je suis un grand fan. Allez. On va retrouver le propriétaire de tout ça. Et on va un petit peu développer sur tout ce qu'il possède. Mais juste avant de retrouver Alcor, il faut aussi que je vous montre qu'il nous a fait un mode nuit avec des LED un peu partout. Donc il y en a un peu là, vous voyez, en bas des étagères. Là, on est passé en mode nocturne. Je remets en grand angle pour vous montrer. Alors, c'est fait beaucoup plus sombre. Donc je vais juste vous montrer en général ce que ça donne avec le grand angle. Et derrière, on passera avec l'angle standard. Regardez ça. Hop. Donc la petite vitrine éclairée ici. Les deux petites vitrines. On a évidemment les LED tout en bas, tout autour de la pièce. Clac. Là. Le petit Jurassic Park qui s'allume également ici. Les vitrines comme ça. Et quand on passe sur l'autre côté. Et bien, pareil. Pouf. Toujours avec le petit téléviseur cathodique à l'ancienne. Les petites LED un petit peu partout. La classe Adalas. Ici, en rouge. Couleur bien choisie pour les slasheurs. Et ici, si ma mémoire est bonne, c'est le coin slasheur. Celui-là, pour le coup, il n'a pas bougé. Regardez ça. Superbe. Le mode nuit pour le petit kiff. Et ça change même de couleur. C'est vraiment génial. Donc voilà. La petite room en mode LED. On se retrouve avec Alcor. On y est enfin. Crescendo. On a fait les vinyles. Maintenant, la salle principale. Donc, vous avez vu cette petite présentation. By night, by day. Avec les LED, sans les LED. C'est la folie, cette pièce. Alors, on va passer un petit peu sur chaque étagère. Il va nous expliquer un petit peu les thèmes. Comment il a présenté ça. Enfin, un petit peu présenté. Présenter toute sa collection. Et pendant qu'on va causer, moi, j'essaierai de mettre des petites images d'illustration un petit peu de chaque partie de ces étagères. Histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, on attaque. Première étagère en rentrant dans la salle dédiée. L'étagère avec du vendame, du pétage de gueule. Ouais, c'est le coin gros bras. Le coin de testostérone, tu m'as dit. Les gros bras du vidéoclub d'Alcor, en fait. Tu vois, en fait, c'est rangé parce que c'est joli comme ça. Donc, là, tu as du vendame. Alors, à chaque fois, tu vois, je mets des petites affiches pour illustrer les steaks. Oui, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure. Mais là, ici, en fait, il y a des images là, sous l'étagère. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, on monte par un escalier qui arrive comme ça. Donc, du coup, les images, on les voit en montant. Ce n'est pas bête. Ouais, on les voit. Et puis, moi, je sais qu'elles sont là, du coup. En plus. C'est joli. Du coup, là, après, tu as cette figurine de Bluesport. Voilà. Et à côté, j'ai mis la VHS Box, la seule QG d'ailleurs. En fait, quand ESC a lancé cette série de VHS Box, je n'étais pas trop fan, déjà, du format et du concept, en fait, malgré que je sois quand même nostalgique de la VHS. Mais j'ai dit, si un jour, je dois en avoir une, c'est celle de Bluesport. Et puis, le film, ils n'ont jamais sorti. Ça traînait, ça traînait. Et puis, un jour, ils ont annoncé, on va sortir Bluesport. C'est un super, le top. Je vais pouvoir me prendre la VHS Box. Donc, j'ai choisi, en fait, il avait fait les trois visuels. J'ai choisi le visuel le plus sympa, c'est l'affiche originale. J'ai mis ensuite, ensuite, en bas, tu as le petit coin avec les petites figurines de Bruce Lee. Avec le petit Chuck Norris, le Metal Pack de Missy L'Action qui est pour le coup, et pour Rave, excepté le lenticulaire qui est vraiment magnifique. Très bonne qualité, belle profondeur et tout. Mais c'est vrai que globalement, le Metal Pack n'est pas terrible. C'est un lenticulaire qui ne se décolle pas, qui n'est pas magnétique. Et derrière, il y a tout le texte. Donc, bon, bref. Voilà, donc là, il y a un film de Bruce Lee. Ouais, Bruce Lee, Chuck Norris, Steven Seagal qui est derrière aussi. Ok, ok. Ensuite, tu descends. Alors, Last Committee, ça, c'est un tout dernier film qui vient de sortir. C'est un hommage, en fait, au film de Bluesport. C'est un Bluesport, ouais. D'ailleurs, qui joue dans Bluesport et qui joue dans Kickboxer aussi. Kickboxer, ouais. Qui fait le méchant dans Kickboxer. Non, dans Bluesport, c'est son frère, pardon. Et ils ont fait un film hommage, justement, à Kickboxer, à Bluesport, pardon. Le steelbook est magnifique. Ouais, il est super. C'est un type-cadre. Allez voir un petit peu des images sur le net. Il y a vraiment un type-cadre. Un type-cadre débossage, embossage sur le titre. J'ai voulu me le prendre, mais après, le film, je sais que je ne vais pas aimer. Voilà, là, j'ai mis le style de Universal Soldier parce que, bon, ça, ça, ça va avec, quoi. Van Damme, Dolph & Grain. Juste en dessous, là, Masters ? Alors, là, en fait, c'est plutôt l'étagère Dolph & Grain. OK. Voilà, avec un de ses films qu'il a fait, Masters of the Universe. Un film doudou de mon enfance que j'ai vu au cinéma parce que j'étais femme des jouets. Comme un dingue quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir le film. Bon, le film, c'est une bousa. C'est un gros nanar, mais un nanar vraiment de l'espace, comme à dire. Juste en dessous, Masters, je vois Bronson, c'est ça ? Ouais, c'est le coin Charles Bronson, qui est un de mes acteurs, mes acteurs fétiches, en fait. Bronson, c'est quelque chose. Ouais, Bronson, c'est une légende. Pour moi, j'ai commencé à voir ses films gamins. J'ai toujours eu cet acteur dans mon cerveau, ancré. Comme quoi c'était vraiment le gros bras. Le bas, ouais, clairement. Le super charisme. Dans Death Wish. Et puis dans tous les films, il a toujours la même tête, en fait. C'est vrai. Toujours la même coiffure, toujours sa moustache. Que ça soit dans un western... Ah non, il n'a pas la moustache dans... Non, il était une fois dans l'Ouest. Il n'a pas la moustache. Je ne me souviens plus, mais bon. Je crois qu'il n'a pas la moustache dans l'Ouest. Mais bon, on est tellement habitués à la voir que quand tu te vois même sur la moustache, tu dois avoir la moustache. Ouais, Charles. Charles Bronson. Alors, moins de testostérone, mais du coup, en dessous, il y a quand même Le Seigneur des Anneaux. Ouais, en dessous, parce qu'en fait, il y a des belles figurines. Bon, les films, on ne les présente plus. La saga Hobbit, la saga Seigneur des Anneaux. Et puis, c'est les figurines de l'époque des coffrets DVD que j'ai gardés. Ok. Et le dernier étage ? Et puis, en bas, tu as les films d'Hitchcock, en fait. Bon, mais ce n'est pas un gros bras, ce n'est pas un actionneur, mais bon. C'est des beaux coffrets. Il y a tous ces trois coffrets, beaucoup de films en 4K. Et puis, à côté, c'est les suites de films psychoses, en fait. Ok. Et j'ai mis juste là, parce qu'il fallait bien les ranger quelque part et ça va avec, quoi. Ok. Alors, on enchaîne avec la deuxième étagère, juste à côté. Alors, allez, un petit descriptif. Dis-nous un petit peu tout ça, ce que c'est. Donc, en fait, là, j'ai voulu mettre un peu les films d'horreur, films d'horreur, slasher, plutôt qui sont en continuité parce que les éditeurs les ont sortis dans une certaine série. Dans la même collection. Oui, une certaine collection et pour les avoir tous ensemble. Et puis, parce que visuellement, c'était sympa. Bon, sauf l'étagère du haut. L'étagère du haut, tu vas voir. Alors, là, c'est du film asiatique, mélangé un petit peu japonais, hongkongais, coréen. Parce qu'en fait, c'est des beaux coffrets. Et je ne voulais pas les mettre enfermés. Je voulais que ça soit visuellement à la vue. Donc, là, en haut, tu as ici, alors, la filmo, une partie de la filmo de Kurosawa avec ce coffret. Donc, là, c'est un de ses premiers films, Rachoumont. Un superbe coffret bois. Tu as le coffret. Pas mal, pas mal. Dedans, tu as le film dans un superbe digipack avec un fourreau. Voilà. Un livre qui raconte l'histoire du film, écrit tout en français, bien sûr. Donc, l'éditeur, c'est Poten Kim. À côté, tu as les coffrets de Jambuno, qui sont sortis de chez Joker, qui cotent assez pas mal quand même. Super au coffret. Bon, Parasite, je ne t'en parle même pas parce que c'est ce que tu penses du film. Memory of Murder, The Host, qui est sorti récemment. Ensuite, tu as le coffret de GSA, le coffret de la trilogie Infernal Affaires en 4K. Donc, en dessous, alors, là, tu as la collection. J'aime bien l'harmonie un petit peu de cette collection. Allez, pardon. Ah, c'est génial. L'éditeur, c'est Rimini, en fait. Et c'est leur fameuse collection Angoisse. Voilà, donc, ça se présente sous forme de Digipack. Hop, je vais en sortir un. Alors, tu vois, tu as super visuel. Voilà, niveau qualité. Bon, c'est format DVD, par contre. Ah, c'est la taille DVD ? C'est vrai que je m'en rendais pas compte dehors. Hop, voilà. Allez, donc Digipack à l'intérieur. Ouais, Digipack à l'intérieur. Voilà, visuel, tac. Tu as un petit livret avec deux disques. Voilà. Alors, en dessous, tu as... C'est quoi ces gros coffrets à gauche, là ? Là, c'est la collection de films de la Hammer et de la Amicus, qu'on présente plus. Alors, là, tu as deux gros coffrets. Je vais en sortir un qui ont été édités chez Tamasa. DVD Blu-ray. Et des fois, il n'y a que le DVD de quoi. Des fois, il n'y a que le DVD parce que le Master HD n'existe pas, en fait. OK. Voilà, donc là, voilà. C'est bien présenté avec des gros visuels de l'an dernier. Non, franchement, c'est des gros coffrets. Digipack, voilà. Digipack sympa, qui tient bien, qui tient bien la route. Voilà, c'est bien soudé. C'est pas fragile. C'est pas mal. C'est pas du tout fragile. C'est pas branlant quand tu le tiens à la main. Franchement, c'est bien. Il y a deux tomes, alors. Donc, ensuite, à côté, là. À côté, pareil. Ça suit encore les films de la Hammer, mais dans d'autres éditions. Donc là, c'est Universal. Là, tu as un petit digibook de chez Arthus Film. Voilà. Ici, pareil. Là, tu as les digibooks de la collection de ESC de British Terror. Alors, l'étage d'en dessous. Alors, l'étage d'en dessous. Là, on passe... Écoute, c'est la collection Carlota. Film version un petit peu VHS. Tu vois ? Avec... Quand tu dis version VHS, c'est-à-dire ? Version VHS, c'est en fait au niveau de la qualité. Tu n'as pas vraiment un master top. Et puis, ça rappelle un peu les films de Vidéoclub. La Midnight Collection, tu vois ? Oui, la jaquette. C'est la Midnight Collection, tu vois ? Oui, ok, ok, ok. Les films à l'alcool. Les films à l'alcool, les fameux. Oui. Voilà, tu as du policier, tu as du film d'horreur, du film d'action. Tu retrouves un petit peu tout dans cette collection, en fait. Et sur la partie droite, là, je vois, ça a l'air d'être aussi harmonieux, tout marrant. Oui, pareil. Là, c'est la collection de chez l'éditeur Move Inside. Voilà, j'ai cherché le nom Move Inside. Là, pareil, tu retrouves du slasher, tu retrouves du film d'horreur. C'est plutôt années 70-80. Ok. À côté, alors là, on a des films de chez Pulse Édition. Pulse Édition, c'est un petit éditeur qui fait des films de série B, des films d'une d'un art, des films d'horreur. Alors, du coup, ensuite, l'étagère d'en dessous, ici. Qu'est-ce que tu nous présentes ? Donc là, pareil, tu retrouves un petit peu les films d'horreur, films d'angoisse, de différents éditeurs. Voilà, Sidonis, qui fait des belles éditions aussi. Ensuite, Extralucide Film. Voilà, pareil, à côté, Extralucide Film qui fait du Digipack. Tout ça, c'est que Digipack, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'amarré. Non, Digipack. Ou alors, si c'est amarré, c'est amarré avec fourreau. Là, pareil, tu as des amarrés sains, mais bon, c'est toujours qualitatif. Là, je vais prendre, tu vois, une édition de Ecstasy of Film. Tu as toujours chez ces éditeurs qui font l'effort de faire, tu vois, des... Ah, du double jaquette. Double jaquette. Puis bon, quand tu l'as en main, c'est qu'un amarré, mais tu sens le côté qualitatif. Voilà, tu sens le côté qualitatif. En tout cas, dans la démarche, en fait. Après, en dessous, écoute, tu as cette collection-là. Voilà, c'est des films de cinéma bis très anciens, films d'horreur, surtout des films d'horreur. Là, tu as aussi pareil de films d'horreur. Tu as les films de la trauma. Et les deux dernières, on est sur quoi ? Alors, en dessous, là, on est sur le western, comme ici. Là, tu vas avoir John Strug. Ici, les films de John Strug. Après, les films de John Ford. Les deux étagères, là, c'est... Ouais, c'est du western. Il y a plusieurs éditeurs, Arthus, Sidonis. Sidonis qui est quand même assez spécialisé dans le western. OK. Alors, on attaque les étagères suivantes. Là, on attaque sur du lourd. Donc, on a les étagères dédiées. Donc, les armoires dédiées, Stallone, là, et Schwarzenegger, à droite. Donc, on va attaquer par celle de Stallone. Je te laisse la présenter. Vas-y. Alors, écoute, niveau présentation, déjà, j'ai voulu faire un visuel sympa, mis en scène avec aussi bien les figurines, les steelbooks, que des petites photos. Alors, tu vois, toutes les petites photos que tu vois autour, là. Ouais. Ça représente quasiment l'intégralité de la filmo de Stallone. Voilà, qui commence par ici. Et à chaque fois, tu as la date... T'as pas mis les requis... Ah, c'est par la date. Alors, voilà. Ah, je vais dire, ils sont pas dans l'ordre du film. Non. À chaque fois, tu as la date de sortie du film. Alors, on va ouvrir. Voilà. Hop. Hop, je te laisse ouvrir, voilà. Donc là, au niveau de la mise en scène, il y a une superbe figurine ici qui est une figurine de Marion Cobretti, le héros du film Cobra, voilà, qui est... que j'ai pris directement sur le site officiel du Stallone Shop. Il y en a une deuxième qui doit arriver et c'est pour ça que malheureusement, moi, j'ai pas fini vraiment la déco, vraiment pile-poil, parce que je sais qu'elle va arriver et ça va changer après, qui va aller de ce côté-ci pour le... pour le film Rocky, en fait. Et ça va être la figurine du fameux Rocky Balboa. D'accord. Après, en termes de film... Je vois que tu as l'édition Astro-Création de Demolition Man. En termes de film, alors, au niveau des éditions, les belles éditions, elles sont en haut. Les deux plus belles éditions que j'ai, il y a la Demolition Man. Très belle édition avec les fameux coquillages. Oui, c'est vrai que le Steve Book... Avec l'explication, d'ailleurs. Et le Steve Book est vraiment sympathique pour l'autre. Bon, c'est pas l'affiche originale, mais le visuel est sympa. C'est pas l'affiche originale, mais c'est pas obligatoire. Et au niveau des finitions, le Steve Book, il est pas mal. C'est un mat un peu pinch-hip. Oui, il est pas mal. Un petit peu brossé, là, il est vraiment pas mal. Donc, tu as aussi le First Blood de chez Everything Blue, que moi, je n'ai pas pris, le fameux. Exactement. On le voit pas, mais bon, en gros, ils avaient écrit Rambo, en gros, et en petit First Blood sur le Full Sleep. C'est ça. Et sur le Steve Book, il y a marqué Rambo First Blood. Exactement. Et en fait, moi, ça m'a coupé, malheureusement, ça m'a coupé les jambes, parce que l'édition, elle est vraiment cool. Surtout le Full Sleep et la boîte de luxe, c'était vraiment top. Tellement rare d'avoir des prémiums pour des films comme ça. Franchement, quand tu as un prémium pour Rambo, je ne pouvais que craquer. Du coup, j'ai mis deux petites figurines en haut, celle du Rambo 2 et du Rambo 3, je crois. Ensuite, en dessous, tu as les petites figurines de Rocky. Rocky avec Apollo Creed. Il y a, comment il s'appelle, le Mr. T, comment il s'appelle son personnage, déjà ? Ah, ben, j'ai un trou, tu vois. Clubberland. Clubberland et Drago, évidemment. Et Drago, derrière. Alors, en dessous, le petit morceau au-dessus, c'est quoi ? Ouais, bon, en fait, là, c'est des... Tu vois, c'est du Lamaré, c'est que du 4K ? Ouais, non, mais ça, c'est des 4K que j'ai achetés, que j'ai mis là et que je n'ai pas encore vus. Pour ne pas les meilleurs. Ça fait partie des centaines de films que tu n'as pas encore vus. Ouais. En 4K, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Allez, on va passer à l'étagère d'à côté. Alors, on passe à l'étagère. Choir-zi. Ben, vas-y. Donc, je suppose que là, c'est le même délire. On est d'accord ? Même principe, pareil. Toi, au niveau des affiches de films. Pareil, tu pars au plus vieux. Voilà. Avec la date. Juste au plus récent. Avec la date, on fait le tour. OK. Pour décorer. On va regarder à l'intérieur ce que ça donne. Donc, à l'intérieur, montre-nous un petit peu ce qu'il y a de sympathique. Ben, écoute, à l'intérieur, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors, mise en scène de figurine, mise en scène de figurine avec en avant des steelbooks. Tiens, 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 quand même le Polaroid que tu n'as pas mis au bord de Dark Fate de merde. Alors, déjà, si j'avais eu la place, je ne l'aurais pas mis. Mais vu que le film existe et que j'ai le steelbook et que c'est choisi, ben voilà, je l'ai quand même fait faire. Quand je n'aime pas le film. Déjà, j'ai encore la marée, je ne sais pas pourquoi. Bref. Ouais, bref. Donc, écoute, en bas, tu as plutôt le coin de Terminator au niveau des figurines. Ouais. Donc, Terminator 1, Terminator 2 avec la petite scène où il se fait exploser la tête. Ah oui, en plus, c'est vrai qu'il y a le Terminator 2 plus le T-1000 au moment où il se fait sauter. Non, non, moi, j'aime bien celui du Terminator 1, là. Je la trouve vraiment pas mal, cette petite figurine. Le petit steelbook de Conan, là. Ah, alors, en haut, voilà, en haut, Conan. Donc, ça, c'est pièce unique. Ah, c'est comme moi avec mon Dasbote, c'est ça ? Voilà. Tu es le seul au monde à l'avoir. Le seul au monde à l'avoir. Et je remercie encore. Attends, attends, attends. Ne fais pas comme son producteur. Bon, je ne fais pas comme son producteur. Ne lui montre pas ça avec la protection. Allez. Vire-moi la protection. Parce que lui, c'est un feignant. Il fait des steelbooks, mais c'est un feignant. Donc, vas-y, on peut le nommer. C'est le fameux... John Steelbook. Qui nous a fait, donc, ce beau petit steelbook que tu as gagné sur sa chaîne. Que j'ai gagné sur sa chaîne. Le gagnant du mois. Ouais. Tu étais le gagnant du mois. Vas-y, fais voir le recto. Alors, le recto. Hop. Superbe visuel. Sympathique, hein ? Sympathique. Ouais, il tape toujours dans la mine avec les visuels. Ah, écoute, on est impressionné où on ne l'est pas. Pas de continuité, mais bon, quand même. Pas de continuité. Une belle tranche, mais quand même une belle tranche avec les deux personnages. Moi, j'ai eu droit à la continuité. Nananer. Le titre, superbe steelbook. Du coup, à l'intérieur, j'ai pas mis... Pas de disque, hein, du coup. J'ai pas mis les disques, puisque les disques, je les ai dans les coffrets à RAW ou quelqu'un qui sont sortis récemment. Voilà. Super visuel à l'intérieur. Très, très, très content d'avoir ce steelbook. Parce que l'officiel, avec ce visuel-là, pour le choper à un bon prix... Mais il existe en officiel, le steelbook ? Il existe en officiel, ouais. Je suis en steelbook ou Metal Pack, je ne sais plus. Mais un des deux. Mais en tout cas, voilà. Bon, ben, elle est vraiment pas mal avec... Bon, on a du tout... Tu sais que le style de Predator, là, celui du milieu, il cote sa grand-mère, maintenant. C'est des malades, les gens. Moi, j'avais acheté ça en triple. Je me rappelle, c'est le moment où j'avais pété un cap. Ouais, avec Amazon. Voilà. Pour pas être sûr de... Pour que... Comme la blague du belge, pourquoi vous mettez trois capotes ? Ben, parce que je veux être sûr que celle du milieu, elle soit propre. Ben, j'ai fait la même chose avec Predator. J'ai acheté trois, parce que je me suis dit, ben, au moins, le steelbook du milieu, il sera protégé par les deux autres. En tout cas, il y a une super visuelle, quand même. Et il cote sa grand-mère. En tout cas, ça va bien, regarde, tu vois, Predator... Et c'est le film Arena, Commando ? Alors, c'est un film Arena, mais il n'est pas numéroté. Il n'est pas numéroté, oui. Il fait partie des anciennes éditions, les premières éditions qu'il faisait. Donc, c'est un premium, mais qui n'est pas numéroté. Petit mot rapide sur la partie amarrée qui est au-dessus ? C'est quoi ? Alors, ça amarrée, c'est juste parce que c'est filmo de Nicolas Cage et Boss Willis. Bon, ils ne sont pas tous là, mais ceux que je n'ai pas pu classer ailleurs... Alors, on va juste parler de ce qu'il y a là. Bon, vas-y, je te laisse commenter pendant que je le film. Là, j'ai fait un petit set Indiana Jones, avec déjà au niveau des affiches, derrière tu as l'affiche originale du film, le premier, et The Lost Ark. Ah oui, derrière là. Des lobbycards que j'ai fait moi, pour mettre en scène un peu le set. Les steelbooks qu'on a eus récemment avec les affiches originales. Exact, c'est tous les steelbooks FNAC, du coup. Voilà, et le dernier qui est sorti aussi, que j'ai pris. Alors, on enchaîne avec les étagères qui sont en dessous. Donc là, c'est un peu du fourfi, du braque. Alors, pour le bas, oui. Le haut, non, le haut, on est sur les éditions du Chat qui fume, en fait. D'accord. Donc, je les ai classés à part, parce que c'est un éditeur quand même, à part entière, assez atypique. Chat qui fume, éditeur français, qui fait des éditions de films, beaucoup de films diallo, du cinéma bis, cinéma d'horreur. Alors, dans des éditions qui cotent un max, quand tu ne les achètes pas direct, tu ne les précommandes pas. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ce n'est pas mon genre de film. Donc, si mes éditions du Chat qui fume ne sont pas classées dans d'autres classements, elles sont toutes là, rangées ensemble. Comme ça, je sais qu'elles sont là et pour les retrouver, c'est facile. Donc, il y a du coffret. Et quand ce n'est pas du Scanavo, leur format phare du Chat qui fume, je prends celui-là au hasard. C'est taille DVD, ça. Alors, c'est taille DVD, mais c'est toujours digipack four au carton. Toujours pareil, avec un visuel. Continuité, toujours. C'est toujours comme ça, toujours le même principe. Continuité à l'intérieur, continuité à l'extérieur. Voilà, tu as souvent l'emplacement de plusieurs disques, quand il y a plusieurs disques. Et toujours limité à 1000 exemplaires. Ah d'accord, c'est limité aussi. Limité à 1000 exemplaires. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? En dessous, alors, tout ça, en fait, ce sont des films qui sont pas, soit qui ne sont pas vus, qui n'ont été jamais vus, ou que j'ai acheté, que je n'ai pas encore revus. Mais qui sont classés quand même un classement spécial que moi, je puisse m'y retrouver quand je les cherche. Donc, ils sont classés par éditeur. C'est pas un classement que j'avais déjà mis en place. Mais en fait, j'ai trouvé ça logique pour moi. Si j'ai envie de les retrouver, c'est beaucoup plus facile s'ils sont classés par éditeur. Donc, en haut, là, tu as... Du coup, tu retrouves plus facilement un film que tu auras classé par éditeur. Tu penses que si tu es classé par ordre alphabétique ou genre... Parce que quand je recherche, je recherche par rapport à mon application MyMovie. Et ça va par éditeur aussi, MyMovie ? Et c'est pas que le visuel. Parce que si c'est que le visuel, tu cherches un visuel, mais parmi quoi ? Là, si tu sais quel éditeur, tu sais déjà où elle est en priorité. Je ne sais pas qu'il y avait l'éditeur dans MyMovie. Alors, et s'il n'y est pas dans MyMovie, avec le titre du film, tu regardes sur Internet, tu tapes le titre Blu-ray, ça te dit quel éditeur. C'est beaucoup plus facile pour moi pour les retrouver, en fait. Voilà, donc Rimini, Paramount, Warner, BQHL, ESC, 7-7, M6 Vidéo. C'est tout classé comme ça, en fait. Warner. OK. Voilà. Bon, ben, c'était l'étagère la plus rapide. Voilà, plus rapide. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, là. Mais il y a beaucoup de films, oui. Ça, c'est clair. Sur deux rangées, c'est la vie. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de films. Voilà. OK, bon, ben, allez, on va passer à à côté. Alors, ensuite, on va s'attaquer à ces deux fenêtres. Donc, je vous montre des fenêtres de porte. Je vous montre un petit peu la petite présentation dessus. Donc, là, il y a pas mal d'affiches de films ici et là. Et donc, redis-moi ce que tu me disais, là, pour les petites affiches. Ouais, en fait, en bas, c'est avec les affiches de films. Et en haut, tu as des petites photos mini-format de personnages, en fait, cultes, de films plus ou moins anciens, des acteurs connus. OK. Et du coup, là-bas, on aurait blanc à droite. Ça fait un peu photos prises par des paparazzi ou photos de sorties d'un film, tu vois. OK. C'est des photos qu'on ne retrouve pas forcément sur des affiches ou quoi. Alors, donc, on enchaîne avec ces deux étagères. Vas-y, décris-nous un petit peu tout ça. Alors, les deux étagères, du coup, là, tu as les films asiatiques qui sont sur ces trois niveaux. Donc, ici, le cinéma japonais, ici, tu as le cinéma hongkongais et là, le cinéma coréen. OK. Voilà. Ensuite, en dessous, là, plutôt le coin horreur avec... Un autre coin horreur. Un autre coin horreur. Un petit peu mélangé avec des slasheurs, des films un peu plus gores. En dessous, là, je vois qu'il y a une collection, là, en bas. Voilà, ça, ce sont tous les films Ultrasound. Ah oui, oui, les fameux. Les fameux. Ah oui, il y en a quelques-uns, dis donc. Ben, ouais, j'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal. Donc, j'en ai d'autres qui sont classées. Donc, c'est toute l'étagère entière ou... Ouais, toute l'étagère entière, là, c'est que du Ultrasound. On est d'accord que c'est celui qui avait fait Abyss ? C'est celui qui avait fait Abyss. Je le salue, d'ailleurs. Le poteau. Donc, les premières éditions qu'ils faisaient, c'était Boîtier Simple. Je prends Oisara. Boîtier Simple. Et disque non sérigraphié. Ensuite, il est passé à un autre format, un petit upgrade avec le fourreau. Donc, toujours pareil. Édition avec fourreau. Toujours disque non sérigraphié. Donc, oui, ils n'étaient pas sérigraphiés, c'est les autres. Alors, celui-ci, sérigraphié. Vas-y, montre-nous donc le disque. C'est un des dans les sorties. Donc, toujours pareil, fourneau. Et voilà. Allez, monte un petit peu. La petite plus-value. Hop là, oui, effectivement. Carrément. Et donc, les deux dernières, il y en a une qu'on voit à peine à l'image. Donc, là, toujours pareil. Là, tu as du bootleg aussi. Mais ça, c'est du... Vas-y, vas-y, continue. Ça, c'est du bootleg espagnol de chez Resen. Ah, le fameux Resen. Le fameux Resen. Si on achète sur Amazon Espagne ? Oui, ce que tu trouves, tu les trouves partout, sur tous les sites, sur plein de sites espagnols. L'étagère du dessous, tu me disais. L'étagère du dessous, c'est toujours horreur. Plutôt en mode zombie, là. Tu vois ? C'est du DVD, ça ? Il y a du DVD, il y a du Blu-ray, il y a un peu de tout. OK. Et le tout dernier, je vois les Inconnus, le coffret classique. Oui, là, c'est un peu des DVD que je garde à l'époque. Donc, du coup, on descend les films asiatiques ici. Ici, on a toutes parties de films, les films français, en fait. OK. Il y a beaucoup, beaucoup de titres, parce que c'est sur deux rangées. Donc, les Belmondo, les Dauphines, Alain Delon, et puis les réalisateurs... Ah, c'est les éditions Gaumont avec les Amarée Blanc, c'est ça ? Oui, il y a tout. Il y a du Gaumont, il y a du Studio Canal. Et donc là, c'est classé par ordre comme calandre ? Alors, c'est classé par celui-là, on va te mettre là. Là, tu vois, par exemple, les Belmondo, il y a une grosse partie de tous les Belmondo ensemble. Mais tu peux retrouver aussi des Belmondo, par exemple, là, Henri Verneuil, réalisateur, tu vois. Tu as des Belmondo dans le classement Henri Verneuil. Et donc, du coup, dis-moi en bas, là, parce que ça a l'air d'être ceci, là, avec le bout bleu, le dessus bleu. C'est des foraux avec des Amarée bleue. Alors, tout ça, c'est la dernière collection, Studio Canal, des années 70. Tu as tous les... beaucoup, pas tous les films, mais beaucoup de films des années 70 qui sortent dans cette collection. Bon, après, au niveau des visuels, tu n'as pas les affiches. Tu as juste... Tu vois, je t'en prends un au hasard. Tac. Un deuxième. Tu vois, tu as juste... Il y a encore le prix. Celui-là, il n'a pas été déblissé. Voilà. Ok, allez, on va passer à l'étagère suivante. Alors, juste à côté, nous avons... Alors, ça, c'est Disney. Voilà, c'est Disney. Que des éditions FNAC ou... Non, non, il y a tous les classiques Disney. Ils disaient tous que ça soit en DVD ou en... Ah, tu as tous les Disney. 100%. Tous les Disney, sauf, alors, sûrement pas toutes les fameuses suites qu'ils font à chaque fois. Tu vois, par exemple, La Belle et la Bête 2. Ah, il y a un La Belle et la Bête 2 ? Tu ne savais pas pour le coup. Sûrement, ça a sûrement existé. Voilà, comme Les Aladins, Les Aladins, Les Aladins 2. Sûrement, certains, j'en ai. Tu as les premiers. Si jamais il y a des suites, tu as les premiers, mais tu n'as pas les deux. À chaque fois, ouais. À chaque fois, j'ai des classiques, ça, c'est sûr. Sûrement, je dois avoir les suites aussi de certains, mais pas de tous, ça, c'est sûr. Ok. Après, en avant, j'ai mis les steelbooks, ça, c'est les éditions spéciales FNAC. Ah oui, c'est avec les livrets, c'est ça. Oui, les livrets. Il y a longtemps qu'ils n'en font plus des éditions comme ça. C'était que pour les DC ? Non, ils en ont fait pour d'autres films, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même assez répétés. Ça fait un moment, j'ai l'impression que ça fait 100 ans que je n'en ai pas mis. Un des plus beaux, c'est celui-là, en fait, Le Aladin, je pense, parce que, voilà, type cadre. Ah, le film, live action, oui. C'est vrai que le steelbook est joli, mais le film... Ouais, je te parle du steelbook, là, ouais, du coup. Ouais, j'avoue, titre, type cadre, embaussage du titre et de la lampe, j'avoue qu'il est pas mal. On a toujours parlé avec l'ivraie. Comme quoi, même la FNAC, s'ils veulent, ils peuvent venir faire des vrais styles. Il n'y a que les trois, là, c'est pas des Disney, je les ai mis là, c'est les fameux Don Blunt, Don Bluss, pardon, on ne connaît pas. Mais Ricky Rico, Fever, Nouveau Monde, et le prochain qui arrive, là, Brixby, qui est expédié, je vais sûrement le recevoir, je dois sûrement l'avoir aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Secret of Nîmes, il était pas mal, celui-là. Voilà, pareil, c'est les éditions Rimini, avec fourreau, digipack avec fourreau. Ok, allez, à la suivante. Alors, l'étagère d'à côté, elle est, dis-nous, parce qu'il y a plein de petites affichettes, là, ça a l'air d'être, c'est des vieux films, déjà, parce que c'est un film. Alors là, tu as, en fait, le coin où j'ai mis les films un petit peu barrés, des réalisateurs un peu barrés, donc tu as du Jean Rollin, du Giaz Franco. Alors, moi, il y en a une qui m'a l'affichette, là, avec, tu as une grosse croix camée, et une femme à poil. Ça, c'est pas le genre de trucs qui vont ensemble, d'habitude. En fait, ça, c'est le... Ça fait partie des films de la Nazi Exploitation, en fait. De la Nazi Exploitation. Nazi Exploitation. C'est des films, en fait, toujours pour thème de nazi. Tu as des codes dans les films comme ça, de style, toujours des femmes à poil, la scène de femme dans la douche. Ah ouais. Mais ce genre de film, c'est quoi ? C'est de la série B. Alors, ça peut être très bien tourné en plusieurs thèmes. Ça peut être très bien tourné en horreur, qu'en érotique, qu'en film de guerre, voilà. OK. Bon, il y a un peu d'autre, quoi. OK, avec quelques B.O. devant, si je vois bien. Voilà. Alors là, tu as des films... Tu as derrière le film, et puis la B.O. qui correspond au film. Ouais, qui correspond au film. OK. Bon, ben, intéressant, ça. Voilà. Et puis à côté, tu as un petit peu les films italiens, les petites polissonneries des années 80. OK. Et puis ici, une belle affiche... Une belle affiche de l'illustrateur Melchi... On va la montrer, écoutez. ...de Max Pécasse. On se calme. Allez, calmez-vous, messieurs. Tout va bien se passer. Allez, on va passer à ce qu'il y a au-dessus. Alors, l'étagère... Alors, sur l'étagère, on a le coin, j'ai l'impression, Batman. C'est le coin quoi ? C'est le coin DC, en fait. Le coin DC Universe. Ça peut être aussi bien les films d'animation, les OAV, que les films live sortis récemment. OK. Donc, on a le Joker, le The Batman de chez Montalab. Une belle petite pièce. Derrière, je vois les Batman de chez la FNAC. Pourquoi avoir trois steelbooks pour un seul film ? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc les petits Batman en Lego ici, les petits casques de Batman en Lego. Pas mal. Quelque chose à rajouter sur cette petite hauteur ? Oh, rien de spécial. Juste, voilà, mise en scène sympathique avec toujours pareil, figurines, Lego. Et puis dans les boîtes des OAV, tu as les figurines aussi. OK. Un petit haut d'étagère bien sympathique. Alors, petit coin d'étagère avec Dune et Camelot. Qu'est-ce qu'il faut nous dire là-dessus ? Eh bien, Dune et Camelot. Eh bien, voilà. Des magnifiques présentations. Là, tu as le dernier coffret de Dune 2 qui est sorti, la grosse bête. La partie 2, ouais. La grosse bête. Alors, tu l'as ouverte un peu ? Ça vaut son prix ou pas ? Alors, ça ne vaut clairement pas son prix. D'accord. Mais le visuel, honnêtement, sur la présentation de la sortie… Tu parles de la boxe en général ? Ouais, le visuel, honnêtement, j'étais pas très fan. Et c'est vrai que, vu de près, je trouve que c'est vraiment une belle illustration. D'accord. Donc, c'est une illustration vraiment qui a été faite que pour ce coffret, en fait. Et à l'intérieur, tu as le poster. Donc, il y a le poster qui… Qui est un poster de très, très bonne qualité. Et qui reprend ça ? Qui reprend le visuel et qui est roulé. Ah ! Qui est roulé, justement. Qui est roulé dans un blister. C'est toute la taille du bordel, c'est pour ça. De rouler dans un blister. Sinon, t'as quoi ? T'as le disque ? Dedans, tu as le steelbook. Tu as le steelbook qui devait normalement être l'édition Fnac, mais uniquement dans ce coffret. Et puis, finalement, qu'ils ont sorti après en rayon. Oui, c'est l'anus des sables. Ouais, c'est ça. Pour les Kaamelott, du coup, vu que c'était des livres… Là, c'est le coffret DVD, je crois. Kaamelott, coffret DVD, ouais. Il n'y a que ceux-là qui sont embourrés. En vrai, je viens d'apprendre tout à l'heure qu'il y avait une mini-série pour Blue Thunder. Ouais. Que je vais absolument retrouver maintenant parce que je suis très curieux. Alors ensuite, on passe à ces deux étagères ici. Qu'est-ce qu'on a tout en haut là pour commencer ? Donc en haut, tu as film d'espionnage dans le sens où là, tu as tous les James Bond regroupés dans différents coffrets. Je vois que tu as les coffrets par acteur, c'est ça ? Ouais, ça commence avec les chaînes conneries, les Roger Moore. Il y a même celui-ci. Meilleur acteur pour James Bond, pour toi, c'est qui ? Alors, le meilleur, je ne sais pas. Je ne suis pas assez spécialiste pour juger et savoir qui est le meilleur. Mais pour moi, celui qui représente plus l'univers James Bond, pour moi, c'est Sean Connery. Ah oui ? C'est Sean Connery. Je suis aussi Pierre Grossman à fond. Après, Pierre Grossman, ouais, sympathique. Mais voilà, ça cabotine un peu plus. J'aime bien que tu as les Airports ici. Alors là, ouais, là je suis très fan de cette saga. Ben oui, parce qu'en fait, là, tu as, enfin, le côté catastrophe, non, mais il y a beaucoup des films catastrophes. On a un petit peu Volcano, Deep Impact. Voilà. Donc tu as le Blu-ray et le 4K pour Deep Impact. Deep Impact, ouais, je viens de voir que je n'ai pas levé le Blu-ray encore. Ouais, parce que j'ai acheté, tu vois, il a encore soumis sur le Blu-ray. J'ai acheté le 4K récemment. C'est vrai que je l'ai mis là et je n'ai pas encore... À l'aventure du Poseidon, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai acheté, j'ai découvert le film grâce à un steelbook parce que le steelbook était beau. Je crois qu'on l'a revu au même moment. Ah, mais oui, tu l'as revu. Tu l'as vu, je t'ai chauffé. Moi, je l'avais déjà vu, moi, il y a très longtemps. Mais je le trouve mieux que le remake. Je pensais ne pas l'avoir vu, mais en fait, je me suis rappelé que je l'avais déjà vu. Et c'est vrai que c'est un film catastrophe de ces années-là. Je le trouve mieux que le remake, sauf que le remake, il a quand même la scène de l'accident au début du film qui est beaucoup mieux. Mais c'est le seul truc. Parce qu'il y a peut-être plus de moyens. Exactement. Et puis, visuellement, le cinéma a évolué. Mais c'est vrai que pour l'époque, là, on est clairement dans les années 70. Donc, ça reste culte. J'espère qu'ils vont nous sortir la tour infernale. Ah oui, oui, effectivement. En 4K, tu veux dire ? En 4K, oui. En dessous, c'est quoi ? C'est Napoléon, ça ? Non, ça, c'est le Guerre épée. Ah, le fameux. Oui, le fameux. Je t'avouerai que je ne l'ai jamais vu. Ah, tu as failli péter une vitre. C'est l'émotion. Je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai tellement entendu parler que le coffret, cette édition, c'est pareil. Avec les trucs qui glissent comme, je ne sais plus quel film tu nous en parlais. Rachemond, comme le Rachemond tout à l'heure. Guerre épée. Derrière ? Film de guerre. Tout ça, c'est des films de guerre que je n'ai pas classés, ni dans mes réalisateurs, ni dans d'autres classements. Ils sont là, voilà. Que je n'ai pas forcément vu ou que je n'ai pas revu. Si tu as une étagère réalisateur pour un des mecs qui a fait ces films-là, comment tu retrouves ce film ? C'est-à-dire que tu dis, ok, Tartampion a fait ce film, tu vas dans l'étagère réalisateur, tu ne le trouves pas. Tu dis, putain, mais je l'ai ce film. Mais si tu sais que c'est un film de guerre, du coup, tu sais que tu vas venir là. Voilà. Un peu dans le même principe que mes rangements par éditeur. Le rangement des collectionneurs, c'est vraiment une... Il faudrait faire de la psychologie là-dessus. Alors, l'étagère en dessous, on a quoi ? En dessous, tu as des comédies, actions, plutôt tournées film 80-90, plutôt film culte. Ok. Donc, voilà, au hasard, devant, tu as... Ça doit te parler, voilà, Tortue Ninja, Alan Quaterman... Oh, Horker. Excellent. Fan de ce film. Ouais. Malheureusement, le steelbook... Ouais, bon, on n'en parle pas. C'est mieux qu'on n'en parle pas. Le steelbook... Oups, pardon. Le steelbook qui va nous sortir, qui est une horreur absolue, qui est validée par 90% des gens. Sur Steelbook Pro, les gens ont voté. C'est vraiment une horreur. Je suis dégoûté, moi. Moi, je vais attendre la marée. Du coup, je ne vais pas acheter un steelbook dégueulasse. Alors, sur la partie droite... Alors... Sur la partie droite, en haut. Partie droite, en haut. Partie d'ici. On a quoi ? En haut, tu as un film d'horreur, mais plutôt porté vampire, loup-garou. D'accord. Sans les Harry Potter, bien sûr. Parce qu'Harry Potter, c'est très bien que ce n'est pas des films d'horreur. Harry Potter, au milieu. Oui, tu as sûrement... Voilà, derrière aussi, tu as de l'heroic fantasy. C'est pour ça que j'ai... Ah, tu es en haut, là, encore ? Non, en haut, à droite. Ils sont cachés derrière. Oui, ils sont cachés derrière. Tu as des films de héroic fantasy, des films de vikings. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de mettre Harry Potter là. Parce que, bon... Oh, mais écoute, c'est ta collection. Tu te permets un petit peu ce que tu veux aussi. Exactement. L'étagère du milieu, qu'est-ce qu'on a ? En dessous, c'est de la science-fiction. Oui, je vois. Il y a du Star Trek, Overdrive. Donc, science-fiction pure, ou science-fiction space opéra, ou science-fiction un peu horreur. OK. Et donc, dernier étage. Avec aussi un petit peu les films de monstres. Dernier étage ici, on a quoi ? Dernier étage, alors tu as... Pareil, tu peux avoir de l'heroic fantasy aussi, et films post-apo, films de SF. Donc là, on va dire que ce coin-là, c'est plus rangé par genre, en fait. Oui, voilà. Exactement. Tu as tout compris. Petite mention, moi, je ferai pour Alienation. Très, très bon film. Et le 4K est très, très bon. Là, tu vois, tu as les trois films du même réalisateur. Ex Machina, Alienation et Men, en fait. C'est pour ça qu'ils sont rangés ensemble. Je ne savais pas que Ex Machina, j'avais été déçu. Allez, on va passer à la suite. Alors, ensuite, on a ces belles petites étagères, avec la trilogie Cornetto, entre autres. Et ensuite, on a d'autres pièces bien sympathiques. Donc, du coup, cette étagère, dis-nous. Alors, cette étagère, les deux parties hautes, c'est la suite de mon classement par réalisateur. Ok. Qui commence de l'autre côté, et par ordre alphabétique. Qui commence de l'autre côté de la pièce. D'accord. Par ordre alphabétique, mais du coup, là, on est sur la fin. Tu vois, les lettres W, Z, voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que là, tu trouves les trois films de la trilogie Cornetto. Voilà. Parce que c'est Edgar White, le réalisateur, qui est derrière. Voilà, ben, écoute, ça commence là, avec Robert Wise, Peter Ware, ça continue. Donc là, c'est par réalisateur, c'est ça ? Voilà, par réalisateur. Ici, Zemeckis, c'est pour ça. Et jusqu'en bas ? Ouais. Et la deuxième partie, ici. Ok. Tu vois, ici, des films italiens, qui sont classés un peu par réalisateurs, et puis un petit peu en vrac aussi. Voilà, plutôt du giallo, du film policier italien, Pistolero, Pistolidio, ils appellent ça Pistolidio. Voilà. Et puis, les réalisateurs qui font parler d'eux, quand on cite Eduardo Muller-Gramme, Sergio Martino, Ruggero Deodato, Gio D'Amato, voilà. Ok. Bon, ben, c'était rapide. Allez, on va passer au début, en fait, de ce rangement. Alors, ensuite, on passe, avant de passer sur le début de réalisateur, on va attaquer sur celle-là, parce qu'en fait, on part du côté gauche de la salle jusqu'à la droite. Alors, cette étagère, dis-nous. Réalisateur. Ah, donc, c'est la suite ? Non. Non, c'est pas la suite, c'est une autre suite. Alors, en fait, mon classement par réalisateur, de l'autre côté, j'ai plus de place par ordre alphabétique, donc du coup, j'ai déplacé un autre classement par réalisateur, ici, en fait. Mais ici, c'est classé par ordre alphabétique, aussi, tu vois, ça commence par le A, par le B, voilà, jusqu'à ici, jusqu'à ici, en fait. Allez, ensuite, on va finir cette étagère-là, ce meuble, en tout cas, par le bas de l'étagère. Alors, ensuite, donc, classement en réalisateur, ça va jusqu'à... Ouais, ça s'arrête là, en fait. Là, et donc, on rentre dessous. Ouais, ici, tu as les éditions, les éditions Studio Canal Make My Day, qui sont ici. Là, c'est un peu le cinéma mondial, avec des réalisateurs qui sont pas très connus, voilà. Donc, en fait, là, l'étagère, c'est cinéma mondial, réalisateur pas connu. Voilà, c'est ça. C'est un classement. Pour simplifier. Ensuite, on descend. Donc là, on est clairement sur un genre particulier. Déjà, il y a une BD là-bas, enfin, un journal, il va falloir que je fasse un petit zoom dessus. Ouais, non, c'est pas un BD. Ça s'appelle Nanarland, avec Ginette en folie. C'est un bouquin, en fait, qui retrace un peu l'origine de certains nanars, surtout l'époque Cadonne, en fait. D'accord, ok. Donc là, tu as des films bien barrés. Ah, oui, ben ça, ça m'étonne pas. Des films à l'alcor, j'ai envie de dire. Qu'on peut classer, voilà, des films à l'alcor. Il faudrait que tu fasses une étagère film à l'alcor. Ouais, ben, en fait, c'est tout mon vidéoclub qui est à l'alcor. En même temps, bien sûr. C'est pour ça que ça s'appelle le vidéoclub d'alcor. Évidemment, évidemment. Exactement. Donc, tu as alors du Nanar, mais 100% Nanar. Ça peut être horreur, comédie. Ah ben, c'est l'étagère favorite de John Steelbook. Horreur, voilà. Ben là, on est carrément en phase, tous les deux, avec ça, là. Ok. Donc, tu as du Nanar asiatique. Allez, je t'en montre un peu rigoler. Hop, zombie ass. Oui, je sais. Rien que le titre. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Rien que le titre, je l'ai pas. Je l'ai vu, c'est une bouse. Après, voilà. Nanar. C'est le cas de le dire, en plus. Après, il n'y a pas que du 100% Nanar, parce que là, tu vois, même, tu vois des films de la Black Splatation, donc, qui sont, peut être considérés comme du Nanar, mais c'est plutôt de la série B, c'est plutôt du cinéma bis, en fait. Voilà. Ici, tu as les films de, en français, on appelle ça les Femmes en prison, Women in Cage. Ah, ok. C'est un genre de, un sous-genre de film, comme la Nazi Splatation. D'accord. Tu as la Black Splatation, et tu as les Women in Cage, en fait, qui a un code vraiment précis à chaque film. C'est tellement du truc à l'alcool. La scène de douche, voilà. Tout ça, je connais pas. Ça reprend. Là, tu as vraiment Nanar de science-fiction, Crimsonid, Galaxina. Déjà, quand il y a Ovid dans le titre, moi, je pense aux humanoïdes des inconnus, mais je pense aux Nanar. Toujours des titres et des références à plein de choses. En dessous ? En dessous, là, tu as, carrément, là, c'est du Nanar, mais 100% Nanar. Donc, l'autre, c'était Nanar, là, c'est Nanar. On ne peut pas faire plus Nanar. Voilà, Nanar d'action, Nanar 3D, il y a de tout, il y a de tout, avec des titres. Tant que c'est Nanar, c'est là. Voilà, tu vois, des titres improbables, Titanic 3, Black Beat, Black Bat. Non, j'ai dit Black Beat parce que c'est Bib, les Bat, ça fait beat, en fait. Voilà, donc, voilà. OK. Et en dessous, c'est encore Nanar ? Non, alors, en dessous, ça n'a rien à voir. En dessous, on est sur un classement par format, en fait. C'est des médias-books. Par format ? Ah, médias-books, OK. Oui, on est sur des médias-books qui ne rentrent pas forcément dans mon classement par réalisateur ou par genre, donc, du coup, ils sont là. Bon, récemment sorti, on a eu le Hitcher en 4x4, tu vois. Ah oui, j'en ai entendu parler, tout le monde l'a acheté. Ouais, parce que c'était tellement attendu, en fait. Ah ouais ? Et finalement, le Master 4x4 qu'ils nous ont proposé n'est pas vraiment à l'auteur. Ça, c'est un 4x4, ça. Ouais, alors qu'il y a un Master tout récent qui va sortir chez Criterion et qui est apparemment fabuleux, quoi. Voilà, c'est dommage. L'homme qui voulait tout savoir. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même encore bien de pouvoir râler sur des trucs comme ça. Parce que ça veut dire qu'il y a encore de la fabrication, il y a encore de l'édition de physique, etc. Bien sûr, voilà, tu vois. Bon, il n'y a pas de genre en particulier, c'est vraiment... Donc, voilà. À côté, tu as le fameux Mediabook du... Ah oui, vas-y. À l'Ouest, en français, à l'Ouest. Je te dirais ni le titre en anglais, ni le titre original en allemand, voilà. Moi, j'ai le style book allemand. All Quiet on the Western Front. Ouais, à l'Ouest de nouveau. Et là, tu as l'original, en fait. Parce que celui-ci, c'est un... Enfin, on ne parle pas de remake, parce qu'en fait, c'est une adaptation littéraire. Donc, c'est une nouvelle adaptation du livre original qu'ils avaient fait, en fait. À l'Ouest, rien de nouveau, le titre en français. Alors, petite présentation de ce qu'il y a en haut. Alors, j'allais dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde bonbonne qu'il a en face de Jurassic Park ? Mais je viens de comprendre, en fait. La ref, je percute à peine. Puis tout à l'heure, je me dis, c'est dommage, le logo Jurassic Park est gâché par cette connerie qu'il y a devant. Mais en fait, ce n'est pas une connerie. Au contraire, c'est Je suis pute là-dedans qu'ils cachent les bazards. Voilà, dans la fameuse... Dans la fameuse scène avec Dodson. Dodson est là. Le bord à sol. Voilà. Ensuite, on a les trois steelbooks que je possédais à une époque, que j'avoue avoir hésité à reprendre quand je voulais mes steelbooks bien travailler, tout ça. Parce que ceux-là sont vraiment magnifiques. Avec un bossage et des bossages sur le logo à chaque fois, Jurassic Park. Vraiment magnifique. Mais bon, du coup, moi, j'ai lu HD Club. Donc bon, voilà. La griffe du Raptor. La griffe du Raptor. Le petit véhicule en dessous. Et là, on a le fameux Tyrannosaurus dans la scène finale. Voilà. Et juste avant de passer à l'étagère d'un côté, donc en haut de l'étagère, on a le petit côté Jaws avec la scène là. Voilà. C'est pas tout à fait réaliste par rapport au film, parce que c'est pas ça qui se passe, mais c'est bien. Il se fait quand même bouffer. Il se fait bouffer, mais pas du tout avec ce qu'il a dans la main, là. Par exemple. Et pas avec un chapeau, rien, la casquette à la sautée. Bref. Donc là, on a le Steelbook International de Jaws. Il n'y a pas d'exclusif, je crois, pour ce style, malheureusement, pour ce film. Non, non. Là, on a le Jaws 2, qui est pas mal. Le coffret, le coffret, ouais. Là, on a Jean-Pierre quand il va plonger dans le 1, bien sûr. Le Jaws premier du nom, qui pour moi, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un solide 9 sur 10, une bombe de film. Moi, je possède le UHD Club pour ce film-là. Et donc, on recule gentiment pour se rendre compte de cette belle étagère où il n'y a que du Steelbook, j'ai l'impression. Voilà. Quasiment. À la base, c'est que du Steelbook. C'est que du Steelbook parce qu'il ne rentre pas dans mon classement par réalisateur ou par genre. Donc, du coup, les Steelbooks que je ne classe pas particulièrement différemment, je les mets dans des étagères comme ça. OK. Et tu peux retrouver des fois des amarrés à côté parce que c'est soit la suite du film, soit un film qui correspond à la même filmographie. Genre Peur Bleu là-bas, je vois qu'il y a du Peur Bleu. Donc là, voilà. Alors là, juste pour le Jaws, j'ai mis ça ici, les Jaws que j'ai reçus les derniers, le 3 et le 4, parce que je vais recevoir aussi les coffrets. Parce que par compétisme ou tu les aimes les 3 et 4 ? Non, je ne vais pas les garder ceux-là. Oui, je les aime et puis aussi par compétisme. Mais je vais prendre les coffrets pour pouvoir les mettre. Ils vont sortir ? Oui. Sûrement, ils ne sont pas sortis encore. C'est prévu pour le mois de l'huit. Ah oui, c'est prévu. Je les ai précommandés. Pour le premier, il en existe un aussi que je vais essayer de choper pour avoir les 4 films dans des coffrets box comme ça. Quoi d'autre après sur cette étagère ? Quoi d'autre après ? Après, mis à part les steelbooks, il y en a une plétude. On peut dire qu'il y en a même une tétrachée. Et alors du coup, celle-là, c'est l'étagère spécial steelbook, on est d'accord. Voilà, spécial steelbook. Et il n'y a rien de particulier. Il n'y a que steelbook. Il n'y a pas de saga, il n'y a pas de machin. C'est un peu rangé par saga, par exemple. Tu prends les 6 books de la momie, ils sont tous ensemble. Là, tu as les sagas un peu heroic fantasy, un peu horreur. Mais bon, ce n'est pas spécialement rangé. Là, j'ai d'autres Jurassic Park qui sont ici, que j'ai gardés aussi, que j'ai mis là. OK. Voilà, après. Bon, ben allez, on va passer à la dernière grosse partie de la pièce. Alors, on attaque par... Il y a combien d'étagères steelbook en tout ? Ouh là, 2, 6, 7, 8, 8 dédiés qu'au steelbook. On va faire une croix ici, avec un petit coffret alien, qui n'est pas un steelbook. Non, non, c'est le coffret Blu-ray à l'époque, où tu avais le relief. Alors, cette étagère, steelbook. Pareil, steelbook comme l'autre. Et plus rangé par saga, plus tôt que par autre chose. Voilà, saga, là, tu vois, les Jason Bourne. Les fameux... Ah, ben j'ai les mêmes. Tu les as vus il n'y a pas longtemps, ça, je crois. Je les ai chopés un super bon prix. Je te les avais... Ce n'est pas vraiment qu'ils les partagés, là, non ? Alors, je ne sais plus qui avait partagé, là, non ? C'est sûrement, ouais. Ça me dit quelque chose de te l'avoir... Tous les Jason Bourne. Ouais, c'est alors encore avec un bossage, un débossage sur l'éclat de balle dans le haut. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont pas mal, les 4, dans la même gamme. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Jason Bourne dans la même continuité. C'est dommage. Celui-là, il... Donc, tu as les... Ouais, ouais, moi, j'ai le même aussi. C'est celui-là ou le noir que j'ai, je ne sais plus. Voilà, il y a les Ocean... Les fameux Oceans. Toi, t'as pris un film... Ouais, je préfère avoir... Honnêtement, j'ai la place de les mettre, donc... Ouais, ouais, pourquoi pas. Tu as aimé le 8 ou pas, toi, Ocean's 8 ? Parce que moi, j'ai bien aimé. Alors, oui. Après, j'avoue qu'il y a ma gâtie. Je trouve que ça redonne un petit peu de dynamisme à la saga, parce que, bon, autant le premier Ocean, il est génial, autant les deux autres se suivent bien, mais je les ai trouvés un petit peu mous, quand même. Le 8, voilà, relance un peu, puis on est sur des filles, ça change un peu, toujours dans le même univers, donc je trouvais ça sympa. Voilà, ensuite, tu as ici les Star Wars qui sont sortis, là, récemment. Voilà. Les séries Star Wars. Moi, j'ai découvert Obi-Wan il y a deux jours. Ouais, bah, écoute, grand bien te fasse, c'était pas mal pour moi. Moi, j'ai bien aimé aussi, ça s'est beaucoup fait descendre, on a vu ça, moi, j'ai bien aimé, alors c'est pas dingue, j'avoue qu'une mini-série pour ça, non, ils auraient fait un film de 2h, 2h30, ça aurait suffi, je pense que ça, c'est un peu dommage. Je pourrais en parler des heures pour détailler l'univers, pas l'univers, ça respecte ça, voilà, moi, j'ai passé un bon moment. Ouais, c'était bien, puis j'ai bien aimé le dernier épisode avec le... Ouais, voilà, ça a titillé mon fin de service. C'est ça, c'est tout ce que je demande. C'est correct, je pense que c'était correct. Vous connaissez en Disney, je m'attendais à bien pire. Là, je vois que t'as Equalizer et les John Wick apparemment. Voilà, ici, c'est un peu un film, les films un peu style à la John Wick, qui est devenu presque une marque maintenant. Ouais, 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 après, c'est pas lui qui a inventé le genre. Non, mais bon, c'est vrai que quand on en parle, tu as John Wick de suite, ça part. John Wick, Sisu, Equalizer. Equalizer, voilà, Sisu, Violent Night. Ah, je ne l'ai pas vu, c'est vrai. Mais le textbook est pas mal. Ouais, c'est un petit peu pareil. Ensuite, il y a les James Bond en dessous, je vois. Les James Bond, les Craig. Les Craig, c'est les seuls James Bond que j'ai en textbook, en fait. Ok. Donc, voilà, les Craig. Ensuite, l'émission Impossible. Donc, tu vois, tout ça, c'est un peu les films, voilà. Oui, en mode saga, badass, action. Voilà, ouais. Et donc, la partie basse de ton étagère, en gros, c'est pareil. Tu as encore des textbook. Du textbook. Celui-ci que tu connais, on en a parlé pas mal. Ah, le fameux Wolf Cop, je l'étudierais. Ça n'est pas si la tranche, le coup de la tranche. Ouais, la tranche, elle est du bon endroit. Bon, c'est bon, c'est du bon côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, toi, dans ton cas. Le vendeur qui a voulu me faire croire que c'était normal qu'elle soit à l'envers. Ouais, enfin, bref, voilà. Ok, bon, ben, on va aller passer à celle qui est juste à côté. Alors, ensuite, dernière partie Steelbook, on a le joli Inception Mental Lab, le The Prestige Mental Lab, là, le John Williams. Bon, ce n'est pas un Steelbook. Ce n'est pas un Steelbook, mais c'est pas mal. Ça me concerne. Ensuite, alors, sur cette première partie d'étagère, on a, donc là, je vois, il y a des Metalpacks ici. Tu les as mis ensemble volontairement. Voilà, il y a tous les Metalpacks ici, rangés ici, ici, et ici, et ici, et tu en as ici aussi. Donc là, c'est pareil, c'est rangé par que... Non, pas spécialement. Bon, c'est Metalpack des éditions. Non, parce que là, je vois, tu as le 4K des 10 commandements. Là, il y a Flash Gordon, tu vois. Donc, il n'y a pas de rangement particulier à part le fait que ce soit un Steelbook. Ouais, voilà, alors, un petit peu, quand même, ici, tu as les Nolan qui sont tous ensemble. D'accord, ok. Il y a toute la film de Nolan. Effectivement, tu as deux fois le Prestige, du coup. Deux fois le Prestige. Et deux fois Inception. Et deux fois Inception, ouais. Bon, si tu n'en étais qu'à ça comme doublant, ce ne serait déjà pas. Ah, voilà, ce n'est pas grave. Et donc, en fait, jusqu'en bas, c'est tout du... Voilà, c'est du Steelbook. C'est tout du Steelbook. Là, tu as un peu rangé par Saga un peu ici, quand même. Tu as les X-Men, tu vois, les X-Men qui sont rangés tous ensemble. Ok. Ici, tu as un peu les films de flippettes. Encore des films d'action. Là, tu as les deux Jumanji, tu vois. J'avais opté pour les deux. Oui, oui. J'ai opté pour les deux. Encore une fois, tant qu'à faire, s'il y a une saga, tu les laisses ensemble, quoi. Non, mais c'est les deux... Ah, les deux Steelbook, c'est le même. Ouais, c'est les deux Steelbook différents, en fait. J'avoue, les X-Men, ça fait joli comme ça, bien rangés ensemble. Ouais. Ok, et donc juste en bas, voilà, Steelbook. Voilà, sympathique. Steelbook, Steelbook, quoi. Comme tout à l'heure, tu vois, tu peux retrouver des amarrés aussi glissés dedans. Parce qu'il y a une suite. En scred, voilà. Par exemple, tu vois, le Shrek, le premier Shrek, je n'ai pas de Steelbook, en fait. Donc, du coup, j'ai mis le premier 4K. Ah, mais tu as sûr, avec les continuités, ils sont pas mal, ça. Ouais, c'est les derniers qui sont sortis, mais le premier, je ne l'avais pas pris à l'époque. Et bon, il n'est pas dans la même veine, tu vois, regarde le deux. Ils sont sympathiques, quand même. Ah oui, avec des belles continuités, les deux. Et puis bon, les films, ça reste... Moi, j'ai eu du mal. Je m'attendais à mieux quand je m'étais racheté un coffret et puis... Moi, j'adore cette saga, frère. Shrek, c'est sympathique. Shrek, Kung Fu Panda aussi, tu vois. Le dernier Steelbook est sorti. Ah oui, il était pas mal. Je n'ai pas voulu le prendre parce que trop cher pour le... Alors, Kung Fu Panda, le 1, le 2, j'ai bien. C'est bien. Après, le 3, c'est le plus moyen. Moi, je me suis arrêté au 1. Je n'ai pas encore vu les autres. Mais le 4, je n'ai pas vu encore. Je n'ai pas allé le voir au cinéma et puis je n'ai pas encore vu. On va passer au lourd. Les fameuses étagères de derrière. Et alors ici, sur la tranche, avant de passer au reste, encore du Steelbook que tu as mis... Enfin, sur la tranche du meuble. Donc, en mode aimanté. Donc, tu as mis les petits aimants derrière. Voilà. Pour tenir les Steelbooks. Pour décorer le petit coin, là. Du coup, j'ai choisi quelques Steelbooks Marvel. Pas forcément les films que je préfère, mais au niveau des visuels que j'aime bien. Oui, qui sont pas mal avec ton Alien. Bon, le Alien, il est à part. Le Alien, il est à part. Il fait partie du Cercle du... Alien, ton film préféré. Je ne l'ai pas mentionné, mais on est d'accord. Bon. Ton film préféré. Les gens qui me connaissent le savent maintenant. Oui, voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, c'est mon film préféré. Mon film doudou de tous les temps. Voilà. Du coup, tu disais aimanté. Tu vois, c'est le système des mains collées. De bons des mains derrière. Le système des mains collées. Après, tu peux changer à volonté, mettre ce que tu veux. Ça, c'est top. Suivant tes goûts et tes humeurs. Et puis, ça tient. Ça ne bouge pas. Si ça tombe, c'est que c'est l'aimant qui se décolle. Ok. Allez, on passe à la suite. Ensuite, on a ici un petit coin Star Wars. Avec le petit vaisseau qui tourne tout seul. Parce que c'est avec lumière du soleil, c'est ça ? Oui, c'est solaire. Donc, on a les trois styles de la saga, de la trilogie d'origine. Donc, 4, 5 et 6. C'est ceux qui méritent. C'est les seuls qui méritent à être exposés. 1, 2, 3 et Rogue One, ils méritent aussi. Oui, non, Rogue One sympathique. Mais à être exposés, honnêtement, quitte à choisir la trilogie. Oui, on est d'accord. Donc, toi, tu as été la team pas magnète pour l'épisode 5. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas fait le truc original. Mais bon, coller un magnète par-dessus, pourquoi pas ? On passe juste en dessous. Alors, ça, c'est l'étagère des... Étagère Marvel. Étagère Marvel, au cas où ça ne soit pas évident. Avec un gros point de... Comment il s'appelle déjà ? Le gant de l'infinité. Le gant de l'infinité, voilà. Alors, étagère Marvel. Donc, tu as tous les Marvel en style ? Oui, j'ai tous les Marvel en style. Même les dernières bouses, là, tu prends aussi ? Ah, putain, je suis en train de voir, là, c'est The Marvel. Tu l'as vu ? Mais pas encore. Revent, revend, revend, revend. Non, mais je ne revendrai pas, même si je ne l'aime pas. C'est nul. Oh là là, c'est incroyable. Alors, The Marvel, oui, je l'ai vu. Tu me dis, tu l'as... Je ne l'ai pas revu, mais je l'ai vu au cinéma avec mon fils. Oh là là, c'était nul. Alors, Marvel, jusqu'à Endgame, ça va, quoi. Oui, voilà ce que j'allais dire. Moi, je valide le fait d'aller jusqu'à Endgame, mais après, terminé, quoi. Je pense qu'on est unanime à dire ça, mais bon, après... Je suis joli, ce petit marteau, là. On va attendre, donner un petit peu. Je vais mettre un grand angle, là, pour vous montrer. Regardez ça. C'est mignon, ça. C'est mignon. Alors, il n'est pas ultra lourd, mais ce n'est pas du plastique. Ça a son petit poids. Il est pas mal, ce petit... Ouais. Porte-clé Disney. Pas mal. Pour une fois qu'ils font des trucs bien Disney. Porte-clé Disney, tu vois, pareil, tu as le bouclier. Pareil, au niveau du poids, ça pèse pas mal. Et puis, le gant de... Enfin, le point de Hulk. Donc, fan de Marvel ou juste parce que c'est bien et que voilà ? Fan, non. J'ai eu une période où, ouais, j'aimais bien quand même. Alors, fan du premier Iron Man, ouais. Ça, il y a le Iron Man, on va dire. C'est peut-être pour ça qu'il est en expo. Ça, c'est le beau petit mondo sympathique. Après, voilà, c'est cher à mon cœur parce que je les ai vus, beaucoup vus avec mon fils au cinéma quand ça sortait. Lui, il était très Marvel. Il était très Marvel à l'époque. Donc, du coup, ouais. Mais c'est vrai que je suis beaucoup déçu, comme beaucoup, de ce qu'ils font dernièrement. Alors, ensuite, l'étagère juste en dessous, tu m'as dit, c'est des coffrets. Oui, alors, c'est pas rangé ni par Jean. Voilà, c'est rangé par Saga. Saga, les gros coffrets, en fait. Tu vois, les pirates des carrés, il paraît que les 4K sont moins bien que lourds. Mais c'est vraiment pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau pour les 4K. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, Men in Black. Men in Black, la trilogie de la planète des singes, la dernière trilogie. D'accord. Tu as été voir les derniers, là, le Royaume de Black. Ouais, très déçu. Franchement, je me suis ennuyé. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait en venir. Et alors, pour finir ce meuble, ici, on a... Ouais, mais ici, j'ai rangé les films de Flipette. Un peu paranormal, horreur. Qui vont un peu dans ce sens. On est quand même très dans le gore, slasher, horreur, tout ça, t'aimes bien. Ben ouais. C'est ton petit... C'est ça, ouais. On va se poser des questions, c'est bizarre. T'en as tué combien de personnes ? Écoute, pour l'instant, je pense que t'as rien vu caché. Non, 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 j'ai pas fouillé non plus. J'ai pas fouillé. Donc, on verra. Si vous voyez pas la vidéo, c'est qu'il est pas reparti. C'est que je suis pas rentré. Et donc, l'étage, la dernière. Pareil, c'est pareil. Ah, c'est la 2. Pareil, les films de Flipette. Voilà, les films de style L'Exorciste, Damien, La Malédiction. All right. Allez, bon, ben, on va passer au gros, derrière. Alors là, on est passé du côté obscur, du côté réalisateur, c'est ça ? Donc en haut, je vois que t'as quand même mis les titans of cults tous ensemble. Oui, titans of cults. Tu les as tous ? Je les ai tous, ouais. Tu les as tous. Je les ai tous. Toujours tous. Le complétisme. Voilà. Ouais, ouais, complétisme. Voilà, c'est rien d'autre. Putain, le cercle rouge, je viens de voir. Alors, est-ce que j'allais détester ? Putain, c'est Melville tout ça, non ? Ouais, c'est du Melville. Ah, ben, c'est pour ça. Bah, c'est Melville, je le suis pas. C'est du Melville. C'est pour ça, le samouraï, j'étais curieux de le voir, mais quand on m'a dit que c'était Melville, tout de suite, on m'a perdu. J'aime pas Melville. Pour le coup, tu vois, l'étagère, là, elle arrive juste au ras de... Mais en fait, à la base, elle dépasse. J'ai été obligé de customiser l'étagère pour pouvoir la rentrer et pour gagner la place. D'ailleurs, les Titan of Cult rentrent juste, juste. C'est vraiment un concours de circonstances. Ça a failli de ne pas rentrer. Si un millimètre plus bas, c'était mort. Ah ouais ? C'était mort. Je vois. On a quand même un petit Ciné Miseum Goonies, juste ici, qui est vraiment une superbe pièce. Moi, j'ai un premium dé pour cette édition. Donc, si vous voulez aller la voir, vous pouvez la retrouver facilement. Et donc, en dessous des Titan of Cult, c'est rangé par réalisateur. Voilà, ça commence par ordre alphabétique. Toujours le même principe, rangé avec mes boîtiers et le nom du réalisateur. Et puis, ça commence par le A et ça enchaîne à chaque rangée. En général, par ordre alphabétique, on commence souvent par le A. Voilà. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est pas con. C'est pas con. Mais du coup, on ne voit pas trop les films derrière. Parce que devant, j'ai eu à cœur de mettre... Oui, parce que ça fait plus joli. Oui, de mettre les steelbooks en avant. Le but pour moi, c'est de profiter des visuels. Oui, après, c'est un côté charmant aussi, le côté d'avoir toutes les tranches de tous les films. Mais c'est vrai que si tu ne fais que ça au bout d'un moment, tu... Visuellement, c'est dépareillé dans le sens où tu as du DVD, tu as du bourré. Au niveau détail, ce n'est pas tout aligné. Donc, du coup, le visuel pour moi, c'est ça. L'avantage de voir tout ça, c'est que tu as les visuels de chacune des éditions. Et puis, ça peut changer en fonction de mes goûts. J'ai d'autres steelbooks derrière que je peux enlever, que je peux passer devant. Donc, du coup, ça, c'est... Ensuite, je vois que tu as une édition assez sympathique de Kroll, là-bas. C'est quoi ? Alors, moi, je n'ai pas spécialement aimé le film, mais c'est quoi, comme édition 4K ? Coffret collector qui était sorti chez nous. Ah, c'est un peu à la Warner, un truc comme ça ? Voilà, coffret, c'est Paramount, ça. Paramount ? Alors, c'est un digipack. Ah, c'est un digipack. C'est un digipack avec les goodies à l'intérieur, goodies traditionnels, des cartes, des photos, là. Tu vois, tu avais la plaque métallique qui est à l'intérieur. C'est en métal, ça ? Oui, la plaque métallique que j'ai mis à l'intérieur. C'est en métal, ça ? Oui, c'est en métal. Ah, ouais ? On ne dirait pas, quoi. Ah oui, mais c'est en métal. C'est sympa comme petit bordel, ça, tiens. Voilà. Le mec en jaune, là, c'est quoi, déjà ? Ça me dit quelque chose ? Autention. Je ne connais pas. C'est le tueur du film. Je ne connais pas, je ne connais pas. Du film Autention que j'ai en plusieurs éditions. J'ai le site book, j'ai l'édition allemande. Alors, on descend d'un cran. Là, je vois que tu as le Everesting Blue de Léon, le Everesting Blue du cinquième élément et le kimchi DVD du cinquième élément. Est-ce que tu aimes bien le cinquième élément ? J'aime bien Luc Besson en général. D'accord. Voilà. Après, oui, il fait partie de... Donc là, il y a Nikita. Dogman qui est son dernier film. C'est Dogman, c'est Besson aussi ? Oui, c'est Besson, c'est son dernier film. Besson, j'aimais bien jusqu'à Jeanne d'Arc. Après, ce qu'il a fait, c'est un peu... Je t'avouerai que chronologiquement, pour retracer, il y a un petit peu de mal. Nikita, ce n'est pas nul, j'avais mis 6, mais j'avais espéré un petit peu mieux pour Nikita. Il fait partie de mes préférés. Je n'ai pas vraiment deux préférés, mais... Tu l'as vu à l'époque, je pense. C'est ça. Moi, quand je l'ai découvert il y a quoi, deux ans, trois ans ? Je l'ai vu beaucoup de fois, je l'ai vu beaucoup de fois. Mais c'est vrai que Léon, Nikita, Subway... Là, tu m'as parlé du multipasse, multipasse de Wish. Oui, de Wish, ouais. Parce que ce n'est pas celui du Besson, parce qu'il n'a pas l'édition de luxe, comme moi je vous avais présenté dans un Premium D. Je voulais un goodies, je voulais un goodies, je voulais un multipasse. Il est classe. Quand tu le mets dans la vitrine et que tu le mets dans l'étagère, si tu ne l'as pas dans la main... C'est du plastique, mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Il y aurait ça dans une édition, tu serais content d'avoir. Ah oui, clairement. Le petit point break que j'ai reçu récemment, il est vraiment pas mal. Il est sorti il y a une tonne de temps. J'ai l'autre aussi. Mais tu n'as pas le gardé du coup ? Je ne pense pas, non, je ne crois pas. Ça ne sert à rien, parce que celui-là, tu as le Dolby. Oui, j'ai sûr. Non, mais pour le steelbook, je me laisse quand même le temps. Ah, le steelbook. L'olaitement, voilà. Et toi, en parlant de ça, au niveau des doublons, tu es comment toi ? Alors, non, je ne m'en fous pas, parce que je ne vais pas garder un doublon inutilement. Quand j'upgrade un film, que je passe par exemple du DVD au Blu-ray, je me sépare du DVD. Quand je passe du Blu-ray au 4K, si dans le 4K, il n'y a pas de Blu-ray, je vais garder le disque, je vais le glisser dans le boîtier. Dans le 4K, il n'y a pas de Blu-ray ? Ah oui, pardon. Des fois, tu as les 4K qui sortent, il n'y a pas de Blu-ray. Non, mais sinon, je ne garde pas. Sauf si vraiment, c'est un steelbook que j'ai en double avec deux visuels différents. C'est vrai que si les deux visuels me plaisent, je vais avoir du mal à me séparer d'un des deux. Ok, dans le doute, tu gardes les deux. Ouais. Ok, donc en dessous, on a un petit... Alors celui-là, je ne vais pas trop le regarder, parce que je l'attends moi aussi, le Lone Survivor de... Comment il s'appelle ? De Astro-Création. De Astro-Création. C'est la première Realize officielle qu'ils ont sorti. Officielle, voilà. Qui l'a sorti, parce qu'apparemment, il serait tout seul. Ouais, tout seul à gérer son truc, et c'est vrai que ça doit être du beau quand même. Allez, on finit sur la hauteur de cette étagère, encore des steelbooks sympathiques. On a le Mars Attack. Malheureusement, moi, je n'ai pas aimé le film. Parce que d'un côté, tant mieux. J'ai économisé des sous, parce que je me serais forcément acheté ce steelbook qui est vraiment sympathique. Type K, d'embroussage du titre, et des yeux, je crois, de l'Alien. C'est ça. Le Burton derrière, il s'appelle The Corpse Bride, qui est pas mal aussi. J'aimerais réfléchir à me le prendre. Tu as tout du Burton. Oui, du coup, c'est là. Tu sais qu'on est dans les B, quoi. Même si tu ne vois pas les lettres, tu sais qu'on est dans les B, parce que tu as les Burton. Édouard Cizordin, c'est le film arénal que je vois là-bas. C'est le film arénal. Très belle édition. Il est magnifique. Qui est beaucoup plus belle en main qu'en photo. Il est magnifique. Là, tu as un petit... Le Apocalypse Now, c'est le Final Cut. Non, il y a toutes les... Il y a toutes les éditions. Oui, ils y sont toutes les Final Cut, la Director's Cut, la version cinéma. Ils y sont toutes dans l'édition. Et la Redux. La Redux. La Redux, c'est ça. 4K de Abyss, c'est la folie. Oui, c'est vrai que... Impressionnant. Quand bien même le... J'ai pas encore... J'ai pas encore pris le temps de me refaire le film entier en 4K. Le bootleg provenait d'un Master 4K, mais alors là, c'est quand même... Je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais même si je suis dégoûté de cette histoire de barre noire, la qualité est tellement exceptionnelle que je suis resté sur le 4K, du coup. Alors que j'aurais revendu sans hésiter si la qualité était matérielle. Mais là, il est vraiment magnifique. Et toi, j'ai vu que tu as pris tous les Cameroun, la Titanic, True Life, Abyss, Aliens. Tu les as tous... Pas encore vus, juste le Aliens en fait. Le Aliens que j'ai revu entier. Le gap est énorme et c'est vraiment une grosse rigarette. Alors, l'étagère ici, là, du coup, on est sur le nom de qui ? C'est qui le réalisateur ? Là, du coup... On a une petite statue de Jean-Pierre dans... Cronenberg ici, donc on est dans l'hissé. C'est Escape from New York alors. Là, tu as du Carpenter. Alors, Carpenter... Non, ça, c'est Cronenberg. Je te parlais de Cronenberg. Non, non, mais le Kurt Russell, là. Là, oui. C'est dans Escape from New York. Escape from New York. Oui. C'est Snake Plisken. Snake Plisken, le fameux. Et tout en bas, là, je vais descendre un petit peu la caméra. Clac, on a le fameux Inner Space. Alors, je dis fameux pourquoi ? Parce que moi, je l'ai vu une tonne de fois quand j'étais gamin, celui-là. Joe Dante. L'Aventure Intérieure, le titre français. On a The Howling. D'ailleurs, je vends le steelbook de Howling. Je me garde le Blu-ray. Je vends le steelbook avec le 4K parce que le film n'a pas plus que ça, malheureusement. Contrairement à American Werewolf in London, je l'ai beaucoup moins aimé. Le fameux Griblins, type 4, un beau siège du titre. Oui, c'est ça. Très beau steelbook. Qui est juste ici. Et voilà. Bon, on a fini cette première partie. On va enchaîner tout de suite celle d'à côté. Allez, on se retrouve dans le fameux dernier coin depuis tout à l'heure qu'on en parle. Le petit coin, le vrai coin vidéoclorel. Oui, c'est ça. Voilà. Avec la petite atmosphère, les lumières. Là, vous le voyez, le combiné VHS-TVK. Tu dis que c'était combien de centimètres ? Je ne sais pas. C'est un petit 36. 36, voilà. 36. Je cherchais exactement. C'était 36 centimètres. Ce côté nostalgie de malade qui remonte. Les trucs que j'ai pu voir sur des téléviseurs pareils. La première fois que j'ai vu Das Boot, c'était sur 36 centimètres. Enfin voilà. Bref. Alors, on va finir avec cette étagère sur ta gauche, sur ma gauche, pardon, sur ta droite du coup. C'est une étagère qui continue celle sur sa gauche, juste ici, qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, pas réalisateur, avec quelques steelbooks et quelques films de présentation sur lesquels tu veux t'arrêter de manière plus précise, plus détaillée. Oui, écoute, déjà, en haut, tu as les coffrets Warner. Bon, ça, ce n'est pas le classement parallèle, mais les coffrets Warner et les coffrets Paramount et Universal que j'ai mis là-haut. Après, ici, ça suit toujours l'ordre alphabétique. J'ai mis en avant, là, tu vois, pour le Clint Eastwood, Unforgiven, American Sniper, Grand Torino. Là, tu as le Godzilla d'Hemrick. Après, en dessous, toujours pareil, mis en avant avec des petites photos pour décorer l'étagère. Quand tu regardes, tu vois les visuels. Je trouve ça sympa. C'est beaucoup plus sympathique, c'est sûr, quand tu vois ça que juste une étagère où tu vois, comme par exemple, si vous voyez sur le côté de l'écran, que de la marée déposée. Alors, ça a son charme aussi d'avoir chaque film où tu vois les tranches des films. Mais c'est vrai qu'avec un petit steelbook, un petit digipack, une petite jaquette DVD, ne serait-ce n'importe quoi qui présente, ça fait tout de suite beaucoup plus classe sur l'étagère. C'est ça, puis en plus, j'ai d'autres steelbooks rangés derrière, donc ça peut varier suivant mes humeurs. Je peux dire, ben, tu sais, pendant un temps, je mets cela, puis après, je change. Je vois, moi, j'ai une étagère pour laquelle je fais ça, donc j'imagine que c'est pas mal, ça donne son petit effet. Pour certains, ça peut paraître chargé, mais bon, moi, honnêtement, c'est un concept qui me ressemble bien. Je trouve ça sympa. Non, mais c'est un fouille organisé. Je trouve ça sympa. Tu as l'impression qu'il y a une tonne de choses, mais c'est pas fou. Il y a une tonne de choses, mais c'est tout organisé. Je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage d'avoir des steelbooks rangés. Et que tu vois que la tranche. On n'en profite pas. que les films, si je veux le chercher, vu que c'est classé, c'est bien rangé, quand je le veux, je sais où il est. Donc, j'ai juste enlevé le steelbook, je prends le film derrière et voilà. Donc, voilà, après, tu descends pareil. Là, tu as cela ici. Le petit Willow, il est sympa, mais encore une fois, j'avais envie de le prendre, mais il code super cher. Je vois que tu as le Rush ici. Le Rush de Kim Chi. Le Rush de Kim Chi. Il est superbe avec ce steelbook magnifique. Il est vraiment superbe. C'est vrai que Ron Howard, il a une filmo assez chargée quand même. Donc, il y a de quoi faire. Alors, on va, avant de passer pour le, je pense que le plus beau, ça va être la partie finale qui est derrière toi. On va peut-être. Là, tu as aussi les réels derrière, pareil. Ah oui, ça continue en réel. Ça suit pareil. Ça continue en réel en haut. Donc, on va peut-être passer là-dessus. Alors, ensuite, on a cette étagère ici qui est donc la dernière étagère réalisateur, c'est ça ? Non, pas la dernière, parce qu'après, ça suit un peu aussi. Ah, il y en a mille. Il y en a mille. Alors, commence par l'eau. Vas-y, dis-nous. Écoute, alors, tout en haut, ce n'est pas un classement de réel. C'est les coffrets, les fameux CUC, les fameux CUC. Ah, les fameux CUC. La dernière fois, je me posais. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les CUC, les CUC. Coffrets ultra collector. Coffrets ultra collector, ok. J'en ai quatre. C'est des films qui me tiennent à cœur, du coup. Ah, je vois. Je m'excuse, mais je suis déjà passé à l'étage d'en dessous parce que je viens de voir le hit. Alors, on ne voit pas bien à l'image, mais c'est le hit de Michael Mann. Un de mes clans des dix, Michael Mann. Oui, Michael Mann. Toi, tu as choisi le The Crow rétroviseur. J'ai les deux. J'ai les deux. Question bête. J'ai les deux et j'ai mis celui-là en expo parce que, voilà, pour l'instant, il y a celui-là. Tu avais vu le custom, je crois que c'était Nutsfrock ou Mika qui avait, je ne sais plus lequel des deux, qui avait mis le pet cover de l'un sur le steelbook de l'autre. Mais c'était pas, ça rendait plutôt pas mal. Le steelbook Dark City a l'air assez pas mal. Pareil, même réel à l'expréhère. Voilà. Ah, le Piratas. Alors, Piratas ici, juste celui-là. Gros problème de ce film, c'est le réalisateur. Et gros problème de ce Metal Pack, c'est cette lettre. Putain, mais mettez un E à la place du deuxième A, mais j'achète tous les jours. Je suis un gros fan de ce film. Et le Metal Pack est vraiment cool. Mais bon. Ah, par contre, tu as Chinatown à côté que je n'ai pas vu. Oui, le 4K. Quand j'ai vu les acteurs, ça m'a commencé à m'attirer. Il faudra que je m'intéresse à ce film. Et mon réalisateur préféré, Romero. Ah, bah oui. Donc, ouais, du Romero, donc. Romero, il y a tous les films, toute sa Filmo. Un steelbook, la nuit des morts vivants, le jour des morts vivants. Les petites affiches avec les visuels de Melky. Voilà. Ensuite, tu as le Sam Remy. Et donc, on finit sur les réalisateurs avec celle-là. Oui. Donc, ça part là, à gauche, à Rollo-Fonstrict. Au départ, on passe... Oui, c'est sympa. J'ai ce coffre à roue et j'ai remplacé la marée. Ou c'est un scan à gauche, je ne sais plus, par le steelbook jaune. Moi aussi, j'ai un steelbook dedans. Et je ne sais plus lequel c'est. Non, le steelbook, il n'est pas. Mais il doit être derrière. Il est dans l'étagère. J'ai le steelbook avec ce visuel-là, en fait. Avec ce visuel. Il y a un steelbook avec ce visuel-là ? Je ne savais pas, c'est tiens. Oui. Moi, j'ai le tout jaune, là, avec le drago américain. Il est sympa, celui-là. Steelbook, embossage des deux côtés, recto verso. Il est sympa, celui-là. Oui, donc là, ce Scorsese, bien entendu. Taxi Driver. Ça, c'est un petit digipack sympathique. Tu vois ? Ah, le digipack, moi, j'aime bien. Ce n'est pas... Il y a le steelbook 4K qui arrive, là, dans pas longtemps. Oui, moi, le film, je n'ai mis 5. Je n'ai pas trouvé ça nul. C'est bien, mais je m'attendais à beaucoup plus. Un petit peu déçu, mais bon, je pense encore une fois à Générationnel. Voilà, donc on continue. Oliver Stone, Riley Scott. Il y a le petit JFK à côté. Alors, moi, j'ai vu, j'en parle parce que je l'ai vu très récemment. J'ai vu Parkland. Oui, tu en as parlé. Je ne sais pas. Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Il est très, très bien et c'est un très bon complément à JFK. Déjà, l'enquête qui est intégrée dedans, c'est la série, en fait. La série, l'enquête. Oui, oui, j'ai vu. Il rajoute ça. C'est un bon complément déjà au film. En fait, Parkland, c'est les quatre jours. C'est donc le jour de l'assassinat plus les trois jours qu'on suivit. Et donc, c'est ces quatre jours-là à partir du matin du 22 novembre. Je ne sais plus exactement quel jour il est décédé. Donc, avec l'assassinat quand il arrive à l'hôpital. Et les trois jours qui ont suivi avec le développement des trucs. Et franchement, il est très, très bien. J'étais agréablement surpris. Enfin, agréablement, pas surpris. Et j'étais pas déçu, en tout cas. Parce que j'aurais été déçu. Parce que c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Et donc, très, très bon. Parkland, je vous le recommande fortement. Et donc, JFK, qui est vraiment excellent, bien évidemment. Ensuite, je vous vois prendre du suite un petit American Gangster de Racing Blue. Qui est une belle édition aussi. Je m'en suis séparé. Parce que pour moi, le film, il ne valait pas une édition pareille. Mais très, très belle édition. Le Gladiator 4K, je crois. Gladiator 4K, oui. Qui va ressortir beaucoup. Oui, tu avais le Titan of Culture 4K aussi. Je ne me rappelle plus l'autre édition. Et là, il y a un nouveau coffret qui va sortir aussi. Pour Gladiator ? Pour Gladiator, oui. De chez Warner. De chez Warner ? Je ne savais pas. Warner ? Je ne l'ai vu passer et je n'ai pas fait attention. Non, c'est quoi ? Je dois confondre. On a un petit Blade Runner Film Arena, si je ne m'abuse. Non, c'est le Mental. C'est le Mental là-bas. C'est le Mental, c'est celui que j'avais, le full slip. Il y a le fameux, le steelbook qui m'a dit. On va le montrer, celui-là. Celui-là, il vaut le coup. Je vais le montrer en gros plan. Vas-y, sors-le, sors-le. Il y a la protection en plastique. Hop. Tac, voilà. Regardez-moi cette merveille. Il est vraiment superbe. Et si vous voyez de près un petit peu le petit débossage sur le titre, incluant The Final Cut, qui est aussi débossé. Vraiment, le recto parfait pour ce film. Il est vraiment magnifique. Verso, c'est beaucoup moins fou. Mais vraiment pas mal. Pour le coup, Blade Runner, je préfère le 2049. Et alors, le steelbook Film Arena. Laisse tomber le steelbook Film Arena. Je regrette de m'en être séparé presque de cette édition. Tu vois, je n'ai pas de clan des 10, parce que je ne fais pas de clan de 10, mais il fait partie de mes clans des 5 films préférés. Celui-ci ou le 49 ? Ah non, celui-là. Et 49, tu n'as pas aimé ? Si, si, si. Mais clairement en dessous, c'est ça pour toi ? Clairement en dessous, non, mais ça n'a rien à voir. C'est une bonne suite. C'est une bonne suite, mais bon, c'est vrai que ça, c'est... Donc à côté, on a le Hannibal. C'est le film ou la série ? Non, non, c'est le film. C'est le film, c'est l'édition UK qui était sortie. Et pareil, on a un superbe film. Le steelbook est magnifique. C'est vrai que j'avoue que celui-là, je veux bien qu'on y jette un petit oeil. Il est superbe. Le steelbook est superbe. Moi, je n'ai vraiment pas assez aimé le film, mais le visuel est magnifique. Je vais regarder ça. Pareil, encore une fois, en bossage. Alors, il y a trace de doigts et pas que. Ouais. Parce que ça fait un peu marbré en fait, ce blanc là. Et ouais, donc en bossage sur le titre. Alors, il n'y a pas de travail de relief sur le Hannibal, mais il n'y a que le titre. Mais vraiment, aïe. C'est rien. C'est mieux ça que le steelbook. Vraiment une édition, il est vraiment magnifique. Voilà, le verso un peu ouf. Mais le recto est vraiment pas mal. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas suffisamment aimé le film. Quand je l'avais vu le steel, j'avais dit, oulala, je vais me le prendre. Moi, je t'ai mis mes doigts en plein dessus pour éviter qu'il glisse. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, une édition sympathique, UK tu m'as dit. Ouais, c'est une édition UK. Je ne sais plus où c'est que je l'avais chopé sur Amazon ou Zabie, je ne sais plus. Ensuite, on a le petit contagion qui était pas mal, celui-là, avec un débroussage sur le titre, sur toute la ligne. Sympa, sympa. Et c'est Unbreakable à la fin. Ouais, c'est incassable. Moi, j'avais échangé pour prendre le Zabie. J'ai trouvé le Zabie pas trop cher. On a un des petites statuettes E.T. là-bas. Ouais, on est sur le Spigberg. Voilà, du coup, Spigberg, un réalisateur qui a fait 2-3 films sympas. Maintenant, je pourrais en mettre autant de différents de Zabie qu'en avant, vu ce que j'ai de Spigberg. Du coup, là, pour l'instant, c'est ça. Ouais, Duel. Duel que je n'ai toujours pas vu, mais je pense que je ne vais pas aimer. C'est... Oh, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Ouais, si, si, c'est un bon Survival. Ouais, ouais, c'est bien. J'ai envie de le découvrir parce que c'est son premier film, je pense, c'est ça, ou le deuxième. Ouais, c'est un de ses premiers films. C'est un de ses premiers films qui a inspiré beaucoup de films du genre. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, Ready Player One. Ça, c'est un sitebook qui était sorti chez nous, mais qui prend un peu des visuels en mode version un peu japon qui est sympa. Là, on se retrouve au ras du sol pour voir la suite de la collection. Alors déjà, j'ai repéré tout de suite le Basic Instinct que j'ai acquéri. Aki ? Aki ? Aki, c'est que j'ai acquis. Aki Koku ? J'ai acquis, il n'y a pas longtemps, avec ce spot gloss et ce débossage de la balle du coup de pique à glace en plein milieu. Il est vraiment pas mal. Dommage qu'il n'ait pas été sur les tons bleus. C'est le seul truc que je regrette encore. Ouais, mais bon. Ça me frustre. Parce que le Digipack était vraiment pas mal. À côté, on a le steelbook de Dune. C'était l'édition Leclerc. Non, ça c'était l'édition Special Fnac. C'était l'édition Fnac. La Leclerc, oui. La Leclerc, c'était la moins belle en fait. La Leclerc. Enfin, la moins belle, la moins sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'aime bien aussi la Leclerc. Du coup, à côté, on en parlait, tu as le Blade Runner 2049. Ouais, Blade Runner 2049. Showgirls, que je ne connais pas. VeroVen. Ça, c'est l'édition sympathique. Vas-y, montre-nous ça. Édition de Vingar Syndrome. Donc, tu as un genre de boîtier aimanté, tu vois. Tu ouvres la tranche. Et dedans, c'est quoi ? C'est amarré ? Super visuel. Non, non, c'est un digipack. Tu as un digipack, mais au niveau finition, c'est pas mal quand même. C'est un beau coffret, bel écran. Voilà. Tu as un... Ah non, ce n'est pas un digipack. C'est un fourreau avec amarré, mais bon. Un fourreau avec amarré, ça ? Un fourreau vertical ? Ah oui, t'as pas toujours. Hop, amarré. Et puis, tu as les goodies, des photos. Et le film, je ne connaissais pas du tout. Le film, c'est Sugar, quoi. D'accord. Merci pour ces détails. Arrête, t'es trop précis. La montée en puissance d'une fille qui veut percer dans le monde du street-ease à Las Vegas. D'accord. Le film. Et The Hateful Eight, j'aime beaucoup ce film. Oui, il y a trois Tarantino. Les steelbooks les plus sympas. Même si le pub fiction, j'aurais préféré notre visuel. Mais bon, finalement, je m'y suis habitué, il est pas mal. Après, j'ai encore l'ancien coffret de DVD où tu as le visuel vraiment de l'affiche originale. Les Hervoir Dogs, oui, que je n'avais pas spécialement aimé. Et Tarantino, j'ai un peu du mal, en fait. Je n'aime pas le mec. Le mec minère, oui. Mais il a deux, trois films que j'ai beaucoup aimé. Genre Paul Fischer, j'ai adoré. Et j'en ai un troisième aussi. C'est un cinéma qui pue la passion, en fait. C'est le gars, il s'est inspiré de tous ces films qu'il a aimés. Oui, mais par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, c'est lui aussi, je crois. Oui, c'est lui, bien sûr. Je n'ai pas aimé du tout. Kill Bill, dégoûté à chaque fois. Les deux fois où je me suis fait le visionnage, j'ai adoré le premier et le deuxième. Je le trouve à chier partout. Bon, bref. Non, moi, c'est un réalisateur que j'adore. Et j'ai revu à la hausse un de ses films que j'avais forcément moyennement aimé quand je l'avais vu, c'est Django, en fait. Pareil, je pense que celui-là, je vais le réapprécier. Django, je l'ai réapprécié quand je me suis un peu intéressé à la cinématique, à la filmographie. Je te jure, je suis claqué. J'ai réévalué le film et réapprécié le film. Voilà, Django, parce que bon, entre-temps, j'ai découvert beaucoup le cinéma italien. Et c'est vrai qu'il s'est inspiré énormément de films italiens. Et d'ailleurs, il y a un caméo dans le film, le caméo de Franco Nero, qui est un d'acteur italien. C'est un remake, en plus, je crois, ce Django. Parce que lui, celui de Tarantino s'appelle Django Unchained. Django, il y en a eu. C'est Django tout court. Django tout court. Après, des Django, il y en a eu plein. C'est comme les Martines, Martine à la plage, Martine, voilà. Des Django, il y a eu, voilà. Bon, eh bien, cet étagère-là, c'est pas mal. Allez, ensuite, on passe à la petite étagère. Alors, quel est le thème ? Alors, le thème général ici, c'est Universal Monster. Bon, ça, ça n'a rien à voir. Là, j'ai mis les coffrets Mad Max et les coffrets Superman ici. Voilà, les coffrets Mad Max, mais on a quand même un petit bonhomme là au milieu. Voilà, Nosferatu. Nosferatu avec son coffret. C'est le troisième, je crois. C'est le même principe que les deux autres qu'on a vus tout à l'heure. Coffret bois. Et à droite, c'est des livres ou c'est… Oui, c'est des livres, Slasher, c'est marqué dessus. Donc, du coup, Slasher, Zombie et celui-là, il est réservé au grand maître du cinéma, Georges Romero. Ah oui, le troisième. Le fameux. J'ai cherché, je crois que tu as montré Vader. Voilà, qu'est-ce qu'il me montre. Le fameux. Tu as le petit coffret 4K, là, qui est derrière. C'est quoi ? C'est la momie, la fiancée de Frankenstein, le phantom de l'opéra, l'étrange créature du lac noir. Je ne connais pas du tout ça. Donc, ce sont les personnages emblématiques d'Universal Monster qui ont enclenché toute une série de films. Je crois que je ne connais que Frankenstein. Le Dracula aussi, tu l'as vu. Ah oui, et Dracula. Dracula, mais ici, c'est le Dracula des années 30. Lui, j'ai beaucoup aimé. Là, on est dans ces années-là. Tous ces films-là, on est dans ces années-là. Donc, le garou, Dracula, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, l'homme invisible, le fantôme de l'opéra. L'homme invisible, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à un chouïa mieux. Mais ce n'était pas nul. La momie, là-bas, c'est ça, à droite ? Le fantôme de l'opéra, oui. La momie et la fameuse créature du lac noir. La créature du lac noir, ok. Bon, putain, elles sont vraiment sympathiques. Ouais, c'est sympa. Ça me fait une petite mise en scène. Ensuite, en dessous, on passe à du Evil Dead. Un de tes films préférés, je crois. Evil Dead, c'est ça. Oh, tiens, le premier, quelle souffrance. Donc, le premier, il est là. Pour l'histoire, les effets spéciaux, je ne les critique pas du tout parce que je l'ai trouvé même limite bien, sachant que c'est un film de 81 ou 2, je crois. Le premier, Evil Dead, mais moi, je n'ai pas du tout aimé. Alors, il paraît que le 2 est bien, bien mieux, machin. Alors, sinon, le 2 n'est pas bien mieux. Le 2, en fait, le 2, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un remake, mais en fait, ce n'est pas du tout un remake. C'est en fait, au début du film, ça démarre comme le premier, mais en fait, c'est une rétrospective du premier, en fait. Et deux suites après, bim, on passe, on passe directement, mais on est clairement au même endroit, ça se passe au même endroit, tout ça. Mais c'est bien une suite. Alors, du coup, là, pour le niveau des figurines, tu as deux figurines. En fait, ce sont les deux mêmes figurines que j'ai achetées. Une, je l'ai reçue, elle a été défoncée complètement. Donc, je l'ai gardée et j'en ai fait un custom. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles du film. Dans le film, tu as les deux personnages. Et à un moment, Hache se coupe la main pour ne pas être infecté. Et du coup, il se greffe la tronçonneuse. Donc, du coup, j'ai collé la tronçonneuse. Et ça, c'est dans le 1 ? C'est dans le 2. Là, on est dans le 2. Là, on est dans le 2. Ah, mais tu n'es que dans le 2. Ok, d'accord. Non, mais je n'ai pas vu le 2. Ah, tu m'as dit que tu l'as vu. Non, j'ai vu le 1. Ah, bon, mais écoute. Non, non, j'ai vu le 1. J'ai eu le Steelbook, mais je n'ai pas vu le film parce que je savais que ça ne me plairait pas. D'accord. Et je l'ai vendu à Antoine. Il faudra que tu voies le 2. Il faudra que tu voies le 2. Oui, mais non. C'est là, ce n'est pas bon. Donc, du coup, tu as les deux Haches, personnages emblématiques pour ceux qui ont vu le film. Du coup, en mode zombie et en mode Hache normal qui traque son propre... Et derrière, je vois que tu as le 4K du premier, c'est ça ? Oui, le 4K des 3, en fait. D'accord, ok. J'ai le 4K des 3. Dans celui-là, il y a le 4K. Et dans le troisième aussi, Army of the Darkness, j'ai le 4K. Et je vois après Elvira, c'est ça ? Oui, Elvira. Je ne connais pas du tout. Elvira, maîtresse des ténèbres, film occulte des années 80. Elle a certains atouts. Elvira, à la base, c'est une présentatrice de show TV d'horreur. Elle arrive des aventures. Et donc, Hit, pour le coup, même si moi, je n'ai pas trouvé ça fou, un classique de chez... Classique de chez classique. Là, on n'est que sur du classique. Oui, mais pour moi, Hit, de tout ça, tu vois, Evil Dead, oui, je connais, machin, Frankenstein, bon, là, c'est du culte, on va dire, parce que c'est de l'historique, même. C'est du culte, du classique. Mais Hit, il est classique, c'est la base, quoi. Tout le monde connaît Hit. Combien de gens ont eu la flippette des clowns à cause de ce film ? Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. En sachant qu'à la base, c'est qu'un téléfilm. Oui, oui, oui. Mais il est long, le film, je crois qu'il fait 3 heures, le premier, tout comme ça. Oui, c'est en mode mini-série. C'est deux épisodes. 1h332, oui, voilà. Beaucoup d'adaptations de Stephen King, d'ailleurs, sont sorties uniquement en TV et dans ce format, quoi. OK. Allez, vite fait, parce qu'on est passé à côté de celle-ci. Alors là, quel est le thème ? Il n'y a pas de thème. C'est juste que j'ai mis des coffrets, là. C'est que des petits coffrets. Alors, en arrière-plan, tu as les coffrets Carlotta. Tu as les coffrets Carlotta que j'ai rangés. Tu avais remplacé la marée par ce Steelbook-là. Moi aussi, pour le moment, j'ai préféré ce Steelbook, celui avec justement la fiche d'origine. Quand bien même, il est sympa. Et derrière, tu as les coffrets Arrows, certains coffrets Arrows. Oui, on voit là qu'il y a des Arrows ici. Avec le Waterworld ici, voilà. Du coup, j'ai mis la petite mise en scène Robocop devant avec la petite... Oui, oui, j'ai bien compris. Ça va bien avec le foussique. Il est pas mal, ce petit Robocop-là. Là, tu as deux... Bon, ben, X-Or, 5K, pour ceux qui connaissent. Coffrets DVD qui sont sortis avec la série. Génial. 5K, je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé. Par contre, X-Or, je... Visuellement, voilà, ça me rappelle tellement de souvenirs que j'ai pensé... Mais c'est ça qui est... En fait, c'est quand on fait partie, même si on a presque une génération d'écart, mais il y a quand même ce petit côté vidéoclub, comme tu l'appelles, le vidéoclub d'Alcor. Il y a ce côté génération 80-90. C'est exactement, oui. Là, on est clairement dans les soirées diverses, sur le canapé, regarder les séries. Oui, voilà. Et puis, quand il y a d'autres, tu as tes souvenirs de jeunesse, je veux dire, tu ne peux pas lutter, quoi. C'est au-dessus de tout, quoi. Exactement. Bon, ben, un petit étageur avec pas mal de petits coffrets qui m'ont l'air bien sympathique. Oui, oui. Bon, allez, on va attaquer les deux plus grosses parties. Oui. Allez, donc, la fameuse vitrine. Donc, pendant qu'on va... Là, on va discuter avec Alcor. Et pendant ce temps, je vous mettrai des vidéos d'incrustation... Une vidéo d'incrustation avec un petit peu tout ce qu'il y a dans les étagères. Alors, vas-y. Là, c'est vraiment le... Comment j'ai envie de te dire ? C'est le coffre-fort, d'une certaine manière, où tu as... Oui, le coffre-fort. Tout ce que tu aimes, tes films d'horreur, tes films de slasher. Le coffre-fort visuel, visuel d'horreur, de slasher. Quand tu vois ça, moi, ça me rappelle le film. Ça me rappelle la beauté du slasher. Donc, du coup, ça commence en haut avec, tu vois, Texas, Sancho Massacre. Donc, le fameux, c'est peut-être le... Moi, je l'avais vu le premier, l'original. Et j'avais dit, mais que c'est Texas ? Pourquoi tout se flambit autour de ce film, quoi ? Il est de quelle année ? 70 ? 78. 78, je pense à 78. Si je ne dis pas de conneries. Mais c'est vraiment, voilà... Non, mais il a un côté psychologique qui est plus violent que visuel, au final. Ah, ben, c'est... Oui, c'est la violence... La violence de cette... Comment te dire ? Cette contrée... Non, cette contrée retranchée des États-Unis. Ah, d'accord. Un petit peu, parce que tu as le côté redneck qui ressort beaucoup du film. Des gens qui sont, bon, ben, pas trop au fuit de suite au niveau cérébral, on va dire. Et puis, le côté tueur en série qui débarque comme ça. Et quelque chose qu'on n'avait jamais vu au cinéma, ou très peu. Très peu. Donc, à côté, ben, la petite Scream qu'on ne présente plus, le petit Ghostface. Ouais, qu'on voit ici, là, je pense encore une fois, il y aurait... Même s'il y a un gros gap générationnel au niveau des deux. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais bon, il est aussi... Je pense qu'on peut dire qu'il est culte, maintenant, le visage du Scream, le masque... Ah oui, ça a été le... Ultra culte. Le renouveau du slasher grâce à Wes Craven, à l'époque. Ok. L'étage d'en dessous, je vois du Halloween. Alors lui, pour le coup... On a le même ste-book ? Non, c'est pas le même. Non, au moins, c'est type cadre. Non, celui-là, il est simple. Il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de travail, mais au niveau du visuel, je le préfère parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas écrit 35e anniversaire. Exactement. Moi, j'adore ce film-là. Pour le coup, c'est le Halloween. Même si c'est clair que le premier visionnage restera unique, parce que je me suis littéralement chié dessus. Alors, second degré quand même, détendez-vous. Mais je me suis vraiment flippé. J'ai flippé quand j'ai vu ce film la première fois. La non-musique, c'est tellement bien géré. Et la flippe que tu as dans ce film, la première fois que tu le vois, le malaise et puis la musique. Le thème musical de Carpenter. Le thème est génial, mais quand il n'y a pas la musique, surtout. D'ailleurs, il fait partie de ces thèmes que tu entends les trois premières notes, tu sais que ça a l'air. Oui, c'est ça. Je crois que même la première suffit, quasiment. C'est vraiment pas mal. Malheureusement, il y a eu beaucoup de suites. Pas du tout. Contrairement à d'autres sagas où les suites, c'est souvent très oubliable. J'en ai vu un. Le Halloween, ça reste quand même pas mal. La trilogie, le film récent avec Jimmy Lee Curtis qui se passe 20 ans après, le premier. C'est une trilogie. J'ai vu le premier que j'avais trouvé bien. Oui, le premier démarre. En fait, c'est une suite directe au tout premier Halloween. Je l'ai trouvé pas mal. Pas au niveau de l'autre, de l'original évidemment, mais je l'avais trouvé sympathique. Très hypé à l'époque pour cette suite. Par contre, le dernier, très déçu. C'était quoi le ? Pas très déçu du film, mais déçu de ce qu'ils ont fait du fameux tueur Michael Mayer. Malheureusement, écoutez, c'est difficile. Donc à côté, tu as du Freddy. Freddy, alors moi c'est pareil. Alors ça, c'est Freddy quoi. Putain, encore une fois là. J'en ai pas pour... C'est vrai que je me suis retenu quand même aujourd'hui. Mais les titres VF, Freddy, c'est les griffes de la nuit. Le titre, c'est Nightmare on Elm Street. Ça veut dire, c'est le cauchemar de la rue Elm. C'est E-L-M. Tu sais qu'à l'époque, il fallait un nom accrocheur. Il fallait que ça parle. Ouais, j'entends. Surtout, c'était l'époque Vidéoclub. C'était vraiment éclaté quand même, je trouve. Après, j'ai vu le premier, j'ai trouvé bien. J'ai vu le 2 et je l'ai trouvé très nul. Et j'ai vu le 3, je ne l'ai pas fini et j'ai arrêté de regarder la saga. Pourtant, j'avais le coffret avec les 7 films, mais je l'ai revendu. Parce que je ne suis pas arrivé. Mais le premier est bien, le premier est bien. Après les autres, bon. C'est dans lequel ? Il n'y en a pas un acteur tout jeune qui débutait là ? Johnny Depp ? C'est dans le premier. C'est Johnny Depp ? Oui. Ah, c'est Johnny Depp. Johnny Depp dans le premier. Comme tu as Kevin Bacon dans Friday the First. J'ai pas vu celui-là. Le premier aussi. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Alors, on finit avec les deux dernières étagères. Donc là, on a sur celle-ci. Donc là, on n'est plus du tout dans le slasher. C'est les werewolves, là, c'est ça ? Loup-garou de Londres. Ah ! Il fait partie de mon top. American Werewolf in London. Il fait partie de mon top 3. Alors, je ne l'ai noté que 7 sur 10. Oh là là. Mais putain, mais j'en garde un excellent souvenir. Un film comme ça, on peut employer chef-d'oeuvre, culte, voilà. Tous les mots. Ah oui, mais chef-d'oeuvre. Ah oui, mais c'est un chef-d'oeuvre. Non. C'est le chef-d'oeuvre de Johnny Depp. Ah ben oui. Éventuellement, si tu me parles de la catégorie werewolf... Quand tu vois les émotions que le film peut me procurer, c'est... Ah oui, après, c'est propre à chacun, évidemment. Pour moi, c'est le top 3 de mes films ever. Ah quand même ? Ah oui, obligé. Ah, tout confondu. Ah oui, oui. Écoute, mon top 3, il est vite fait. Alien. Ok. Loup-garou de Londres. Alien, on est d'accord. Et Blade Runner. Je connais énormément de noms, mais je n'ai jamais rien vu. Alors, Crip Show, l'essence même de ce film, c'est un film à sketch, déjà. C'est un des genres de films que j'adore. Donc, voilà, Crip Show, là, tu as la figurine, tu as derrière la petite VHS d'époque. Ok. Et donc, du coup, les tâches du dessous, on voit le masque de Jason. Jason. The Jason. Jason, vous voyez. Donc, Friday the 13th. Friday the 13th, oui. Donc, oui, la saga Jason. Saga Jason. Que je n'ai jamais vu, pour le coup. Alors, Saga Jason. J'ai failli, mais je n'ai jamais vu. Qui n'apparaît pas dans le premier et qui apparaît juste à la fin du film. Bon, je ne spoile pas. Jason ? Oui, je ne spoile pas. Je ne spoile pas pour... Mais là, il y en a 8, je crois, c'est ça ? 8 films. Alors, il y a 8 films, il y a eu un reboot. Donc, 8 films plus un reboot. Et plus, après, un crossover avec... Ah oui, avec... Avec Freddy Kroger. Avec Freddy Kroger ? Oui. C'est pas avec... Freddy contre Jason. Ah ! Le fameux. Comment il s'appelle déjà dans Halloween ? Michael Myers. Michael Myers. Ah, j'ai cru que c'était un crossover avec lui. Non. Je n'ai pas le souvenir d'un crossover avec Michael Myers. Il y a eu un reboot. T'inquiète pas que pendant cette catégorie, je te fais confiance à 100%. Ok. Voilà, donc figurine, pareil, mise en scène avec le joli masque. Ah, il est pas mal. J'avoue qu'il est... Très quali en main en plus. Oui, il a l'air. Je ne l'ai pas touché, mais il a l'air assez qualitatif. Alors, je ne pourrais pas te dire de quel film, parce que dans chaque film, le masque est différent en fait. Ah oui ? Oui, et après, il est différent au niveau de... Tu vas avoir des films où il est un peu cassé. C'est un masque de hockey, ça ? À la base, c'est un masque de gardien de hockey. Gardien de hockey, oui. Qui est utilisé pour le film. Ok. Voilà. Bon, écoute, elle était vraiment sympathique, cette petite étagère. Allez, la dernière partie, enfin, de cette collection qui, j'avoue, pas mal. C'est pas mal. Tu t'es fait ce petit coin VHS. Alors, vas-y, laisse-moi entendre, laisse-moi re-entendre, du coup, la petite histoire que tu as commencé à me raconter là. En fait, le coin VHS, c'est un coin que je voulais faire depuis très longtemps. Puis bon, manque de place, quoi mettre, quel écran, magnétoscope, quel film. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'acheter un combi, en fait, un petit combi TV magnétoscopé. L'idée, à la base, elle m'est venue en regardant une vidéo du poteau Vinny de Movie World. Notre ami belge, encore. Il avait présenté une VHS homemade. Ah oui. Il avait présenté une VHS homemade. Et j'ai dit, putain, mais le mec, il a une VHS homemade. Et moi, j'en ai pas. Et pourquoi ? Et pourquoi, moi, j'en ai pas. Pourquoi les belles sont privilégiées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, du coup, je me suis un peu renseigné et ça m'a donné envie d'en avoir aussi. D'accord. Donc, du coup, t'en as ? Du coup, j'en ai. Allez, bah vas-y, montre-nous. Tu es en meurs d'envie depuis tout à l'heure. Mais du coup, je n'ai pas eu tout de suite. Oui. Parce que je suis allé d'abord à la pêche pour me procurer le lecteur, le téléviseur. Donc, j'ai regardé un peu les annonces sur Le Bon Coin, tout ça. J'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin d'un gars qui vendait ça sur Avignon. Donc, j'ai dit, pourquoi pas aller sur Avignon ? C'est pas trop loin. Allez chercher avec un lot de VHS complet pour 50 balles. Ah bah oui. Moi, ça t'a coûté limite plus cher d'aller les chercher que le prix du truc. Donc, j'ai récupéré ça. J'avais deux cartons pleins de VHS. Le Combi qui marche nickel. Et donc, les VHS en question, c'est les trois étagères. Voilà, c'est ça ? Du coup, j'ai trié. Bon, j'ai fait beaucoup de tri dedans. Il y avait à boire et à manger. Et puis, dans le lot, il y avait du Terminator, du Predator, du Stallone, des films occultes. J'étais trop content. Ah, il y a du bon. Ah, mais là, t'as du bon. T'as Jumanji, Fight Club, Men in Black, Master. T'as même Le Seigneur des Anneaux, The Mask, Mentor, Mentor, Hot Shot. J'ai pas tout gardé. J'ai pas tout mis en avant. J'en ai encore dans les cartons. Mais c'est vrai qu'il y a du costaud. Le gars avait du goût. Il y a du costaud. Parce que moi, perso, des VHS, j'en ai eu à l'époque et j'ai rien gardé en tête. Ah, des VHS achetés, j'en ai eu très peu. Mais effectivement, j'ai rien gardé non plus. C'est vrai, si j'avais su. Exemple, la méchant, c'est... J'avais enregistré quand j'étais gamin. Qu'on faisait tous avec le magazine Télécassette et tout. Ah oui, bah t'inquiète pas. On se faisait les jaquettes et tout. J'aurais peut-être pas tout gardé, mais les acheter certainement. Alors, les seuls que j'avais, j'avais des concerts de Nirvana en VHS que justement, j'ai gardé et que j'ai pu regarder, réécouter sur mon TV en fait. Mais alors du coup, la question, est-ce que tu regardes des VHS ? Je regarde des VHS, oui. Donc, tu te cales dans ton petit couloir là. Ouais, alors mes enfants m'ont fait cadeau d'un super pouf confortable que je me cale au fond. Et du coup, tu t'endors combien de fois dedans ? Honnêtement, regarder un film entier qui est allé, ça a dû m'arriver deux fois. En fait, sur les 150 essais. Le seul plaisir que j'ai, c'est que je me mets la VHS. Et c'est vrai que c'est un bruit de fond quand je suis dans ma pièce, que je fais du rangement, que je fais du classement. Je connais les films par cœur, donc rien que le fait d'écouter. Ouais, ouais. Je comprends le truc. Ce petit côté nostalgie est quand même énorme quand tu regardes un film sur... Un écran pareil, c'est... Et donc, du coup, pour reparler des fameuses VHS Custom, je me suis renseigné, je suis allé voir qui faisait ça et comment. J'ai trouvé le gars sur Instagram. Je lui ai envoyé des messages. J'ai dit, écoute, moi, je suis intéressé. Est-ce que tu serais capable de me faire une VHS Custom ? Et le gars, il a été favorable. Il a été open à mon projet. Et putain, j'étais super ravi en fait. Mais tu m'étonnes. Donc, du coup, je vais te présenter ça. Tu en as combien en tout ? Alors, dès que somme, pour l'instant, j'en ai trois. Et j'en ai une qui est terminée, qui m'a expédiée, que je n'ai pas reçue, que je n'ai pas aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Ah là là, quelle tristesse. C'est un truc que j'aurais voulu vous présenter. C'est super ravi. Ça va rester un peu dans l'esprit de ce que je vais vous montrer là. Déjà en premier, j'ai voulu... Voilà. Bon, ça, écoute. Thriller. Ah, la VHS du... Le clip. C'est le clip emblématique de Michael Jackson réalisé par John Landis. Voilà. En mode VHS fourreau carton, tu vois. OK. Et alors, les custom, dans quel sens ? C'est qu'elles n'existent pas, c'est ça ? Ah non, elles n'existent pas. En fait, le gars, il récupère un fichier numérique. Ouais. Ah, il s'ouvre comme aux Etats-Unis, par le bas. Donc là, pour la sortir, c'est un coup d'ailleurs. J'ai découvert ça, il y a un mois, quoi. Tu lui montres les visuels que tu veux. Lui, il peut te proposer aussi les visuels qu'il fait. Et tu vois, l'effet vieilli sur le carton. Ouais, ouais, j'ai vrai, j'ai vrai. L'effet vieilli sur le carton. Et tu lui fais marquer ce que tu veux. Donc là, du coup, moi, j'ai mon logo. J'ai mon logo. Fais voir que je le mette de près, quand même. Fais voir, quand même. Le mec, il a le vidéoclub. Je vais mettre ça pour que ça fasse le focus. Voilà, le vidéoclub d'Alcor. Or, il a quand même un logo, le mec. Excusez-nous, monsieur, quoi. Voilà. Donc, hop, on va la sortir. Mais alors, la VHS, c'est une VHS d'origine. C'est lui qui l'a fait. C'est une vraie VHS. Vierge. Vierge, sur lequel il a déjà enregistré. Il va réenregistrer par-dessus. Il enregistre ce que tu veux dessus. Fais voir. Non, c'est une VHS d'origine parce qu'il y a ça. Ouais. Non, pardon, je dis de la merde. C'est une VHS vierge à la base. Ouais. Puisque normalement, quand il n'y a pas le... Attends, on ne voit pas la caméra. Quand il n'y a pas le Pichu, c'est pour éviter de réenregistrer par-dessus. C'est pour éviter de réenregistrer par-dessus. C'est pour éviter de réenregistrer par-dessus. Mais bon, tu mets un scotch et voilà. Exactement. Mais si tu regardes toutes les VHS qui sont là dans les trucs neufs, le Pichu était enlevé justement. Parce que pour eux, ce n'était pas fait pour être enregistré. C'était fait que pour être regardé. Voilà. Donc, au niveau du fourreau, derrière, tu vois, sur la tire, tu as les visuels avec... Donc, ça, c'est la première qui t'a faite en mode Etats-Unis, en glissé. C'est super bien foutu. Mais visuellement, c'est parfait. Et là, tu as le logo. Je ne l'ai pas encore cité. Je vais le citer. Il s'appelle LJCassette. LJCassette. Est-ce que tu es d'accord qu'il passe... Est-ce que tu sais s'il est d'accord ? Il est complètement d'accord. J'ai discuté avec lui. Tu viens la parler. Donc, il est visible sur Instagram, sur Vinted. LJCassette. Ok, cool. LJCassette. Montre-nous les deux autres que tu as tant qu'à faire. Donc, ensuite, le projet, moi, ce que je voulais, c'est avoir des VHS de bande-annonce. De bande-annonce, ok. VHS de bande-annonce, pourquoi ? Parce que quand je mets la VHS, il y a les bandes d'annonce qui diffusent. Et moi, je suis dans ma pièce, j'entends le film et je vois toutes les bandes d'annonce. Et les bandes d'annonce de film qu'on peut retrouver dans le Videoclub d'Alcor. Évidemment, oui. Donc, la première, ça a été celle-ci. Mais alors, du coup, je vois, ce n'est pas la même taille. Donc, du coup, c'est quoi ? Non, ce n'est pas la même taille parce que là, je suis passé à du boîtier plastique. Les boîtiers plastiques, oui. Je le trouve beaucoup plus quali et beaucoup plus résistant dans le temps et ça va résister. Mais on est toujours sur le même principe avec les faits vieillis, tu vois, les faits vieillis. Les faits vieillis sous le plastique, pour le coup, tu le vois quand même. Tu le vois, mais je veux dire, quel intérêt ? Je veux dire, les cassettes, elles ne s'habillent pas sur le côté. L'intérêt d'avoir le côté vintage, viso, pareil. Et là, tu as tous les films dessus ? Alors là, non, je ne dis pas tous les films. Non, mais quand je dis tous les films, je veux dire, tu as chaque bande-annonce que tu as sur la bande. Bande-annonce, action, drame, comédie 80, des films que j'ai choisis. Et il y a combien de temps de la durée de la VHS ? Une heure, deux heures ? Je ne sais pas. Alors le temps, il est marqué derrière, durée 240 minutes. Ah oui ? Voilà. Oh, 4 heures. Ah oui, tu as 4 heures de bande-annonce. Parce qu'en fait, ça redéfile. Ah, c'est en boucle ? C'est en boucle, voilà. Ah, ok. Donc, il y a la même bande-annonce et diffusée plusieurs fois. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc là, tu as les visuels de chaque film qui vont être présentés dans les bandes-annonce. Et en bonus, tu vois, sur celle-ci, on va se rapprocher. Je te laisse le montrer en vidéo. Je te laisse le lire. Alors en bonus, les clips musicaux de Retour vers le futur, Cobra, Ghostbusters, Roadhouse, Top Gun, Over the Top, Highlander et Rocky IV. Ah oui, tout public, version française, bande-annonce, durée 240 minutes. Ah oui, quand même. Donc en fait, tous les films affichés là, c'est des films qui sont passés en boucle. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu allais à l'époque dans les vidéoclubs, tu avais toujours un écran. Tu avais toujours un écran au plafond. Oui, qui diffusait les bandes-annonce. Pour te donner envie d'acheter les films. Bien sûr. Tu avais ça aussi dans les grandes surfaces, dans les rayons vidéoclubs à l'époque des grandes surfaces. Tu avais un écran en plein milieu du... Ah, c'est ça, c'est ça. C'est pour avoir cet esprit en fait. Et toujours pareil, tu as le logo du créateur et le logo du vidéoclub d'Alcor. Le vidéoclub d'Alcor. Et la deuxième... On ferait un petit test tout à l'heure. Oui, mais la même tout de suite. À la limite. Je vais te présenter l'autre et puis après, on voit, tu choisis et on se met le... Peut importe. Ça, c'est la même chose. Même principe. On est toujours dans la même continuité, les bandes-annonce du vidéoclub d'Alcor. Là, par contre, on est sur le fantastique horaire. D'accord. Et là, tu vois, regarde ton style. On parlait de mon top 3, regarde. Tu l'as sur la page. Le daro de l'an alien. Oui, oui. Il fait en même temps, voilà. En dessous, Coco, Nelvira, Beetlejuice. Ah, Coco, JD, Mad Max 3. Le 3 en plus. Il paraît que c'est le pire des 3, Mad Max. Eh oui, mais c'est culte au niveau vidéoclub. Ça, c'est sûr. Ça parle beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Toujours pareil, sur la tranche. Là, on avait mis le End of Days, la fin des temps de Schwarzenegger en fond pendant qu'on faisait le truc. Donc, vas-y, je te laisse changer. Allez, on va le faire à l'ancienne et ça, on va le filmer. Changement de VHS, les gars. Et encore, on ne fait pas le kiff de rembobiner. On ne rembobine pas, voilà. On ne fait pas le délire de rembobiner, mais quand même. Rembobiner, les enfants. Vous vous rendez compte que tu dis ça à quelqu'un de 20 ans, ma nièce, elle ne sait pas ce que ça veut dire, rembobiner. Elle n'a pas connu ces étuis. Et dans Rambobiner, il y a Rambo. N'oublions pas. Dans Rambobiner, ce n'est pas faux. Il y a Rambo. Effectivement. Donc, la première Alien. Allez, la Triller. Ah non, Triller, tu veux mettre Triller ? Allez, on met Triller. Du coup, on est passé en mode de nuit pour regarder ça. On a la VHS qui est prête. Vas-y, vas-y. Envoie le bousin. On met la VHS dans le lecteur. Quand même énorme de faire un truc pareil. 2024, on s'envoie une VHS. Alors, vu que je filme un écran, vous voyez que ça fait tout saccader. Mais bon, ça, c'est normal. Hop. On s'envoie une petite VHS. Ah ! Tu as le logo du gars. La bande de merdouille un petit peu. On l'a éjectée, on l'a remise. Ça ne ressort pas trop mal en vidéo. On n'avait pas d'atmos. Mais quand même, le son, pour un écran comme ça. Oui, j'avoue que c'était pas mal. C'était pas mal. C'est sympatoche. Alors, on va tester juste celle des bandes annonces. Vas-y. Mets-nous ça dans le bousin. Allez, go. C'est parti. C'est parti. Alors, on est back to teenager. Teenage wood. Tralala, comment il se la pète, celui-là. Ah ! Depuis, votre savoir se transmet de père en fils. De génération en génération. Jingo devait assurer cette continuité. Mais il est mort. Guidez-moi. J'y arriverai. Tu n'es pas japonais et tu n'es pas un Tanaka. Donnez-moi les moyens de combattre. Pourquoi ? Pour vous faire honneur. Shidoshi. C'est le plus grand comité jamais vu. Il y aura des combattants de tous les pays. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu en VF. C'est touchant de l'histoire. C'est fort que tu les oublies. Tu as tout à fait le droit de te faire massacrer. Et si. J'ai mal rien qu'à te regarder. Si ça, ça ne donne pas envie de voir le film. Je ne t'en prends plus rien. Oui, des petites présentations de VHS avec tes petites bandes annonces. Alors, en VF, je t'avoue qu'il y a longtemps que je n'avais pas entendu du Jean-Claude ou du Sylvester en VF. Il y en a aussi en VO, c'est un peu aléatoire. En vélo avec les sous-titres. Oui, c'est un peu aléatoire. Non, sans les sous-titres. Sans les sous-titres, avec les sous-titres, sans sous-titres. C'est aléatoire, en fait. C'est vraiment sympathique. Puis ce côté nostalgie, j'avoue qu'il y a un petit plus. Il y a un petit plus. Si un jour, j'ai une baraque avec assez de place, peut-être que je me ferai un petit plaisir comme ça. Un petit coin nostalgie années 80-90. Surtout 90 quand j'ai grandi. Allez, on va conclure ça. Monsieur Alcor. Oui, bonjour. On a fait le... Oui, bonjour. Après, je suis arrivé à quelle heure ? 9h30, 10h à peu près ? 9h30. Donc, ça fait 10h que je suis là à peu près. Un peu moins. 9h de présence. Tu es arrivé lundi, on est jeudi. Donc, voilà. Après, je ne sais pas combien durera la vidéo en tout. Mais bon, on a fait... Pour le coup, même si techniquement, c'était une mise à jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront découvert ta collection via cette vidéo-là. Encore une fois, je répète qu'il y a l'épisode 1, on va dire, d'il y a deux ans. Qui était donc juillet 2022. Oui, c'est ça, il y a deux ans. Donc, si vous voulez vous amuser à faire un petit comparatif entre l'un et l'autre, vous pouvez très bien regarder la première vidéo qui n'était pas du tout dans le même genre. Là, on était vraiment en mode présentation. Oui, c'est ça. Présentation d'édition. Là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des films. On n'a pas beaucoup parlé des films. Ce qu'on a beaucoup fait dans la première version, même si à l'époque, le son n'était pas aussi bon qu'ici. Et c'était là. Là, j'ai filmé aussi en 4K pour la première fois. Donc, j'espère que ça va bien rendre 4K FPS, 60 FPS. Je ne vous raconte pas la taille du fichier à upload sur YouTube. Une VHS en 4K, je me languis de voir ça. Ah oui, une VHS en 4K. Là, laisse tomber, il faut que la bande fasse. Je crois que sur les VHS de 5 heures, tu mets 10 minutes, même pas. C'est ça, oui. Écoute, qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi, par rapport à ce que j'ai vu il y a deux ans ? Bon, clairement, une évolution de malade. Même si on reste dans le même esprit, tu collectionnes toujours à peu près de la même manière, mais tu présentes de la même manière parce que tu en as fait vraiment un coin nostalgique. Moi, je suis gros fan, même si au niveau des films, on ne partage pas tout à fait les mêmes goûts. Combien de films en tout maintenant ? Alors, écoute, on était à 2800 et quelques la première fois. Je ne me rappelle plus, je t'avouerai. C'est ça, on était dans ces eaux-là. Là, je suis à… Je le dis ? Allez, lâche-toi. Allez, plus de 5000. Allez, plus de 5000, ouais, t'as presque doublé, quoi. T'as presque doublé. J'aime beaucoup l'esprit que t'as donné à la pièce avec les petites décos et tout. Je ne sais pas si moi, un jour, j'irai jusque là, mais en tout cas, moi, je suis gros fan. Donc voilà, un petit mot pour conclure ? Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi ? Moi, j'ai passé un moment, voilà, mémorable. C'est un régal toujours de pouvoir partager de cette façon. J'étais vraiment super content que tu relances l'initiative de cette mise à jour. En tout cas, j'espère que l'esprit que j'ai voulu rendre à cette pièce et à ma façon de collectionner rend bien, que ça plaira beaucoup. Je pense que ça va plaire et que ça va parler quand même à pas mal de gens. Voilà, c'est ce qui me ressemble en fait. C'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce que vous avez vu. Voilà. Ok. Bon, j'ai un petit peu les frissons, j'ai un petit peu les poils. Eh oui, c'est les côtés émotions. Non, mais en fait, on partage quelque chose que tu adores. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir. C'est cool, écoute. Moi, je me suis encore une fois pris un grand plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire rentrer dans mon univers. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que le montage vous aura plu, que la présentation vous aura plu, que mon hôte du jour vous aura plu, parce qu'il est sympa, le gars. Le gars est sympa, puis alors on bouffe bien. Quand tu vas chez un pâtissier boulanger, laisse tomber. Merci madame aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui avait préparé des plats au top, au top. La classe à Dallas. Et puis au top, elle me laisse vivre ma passion à fond. Eh bien, si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas lui donner ton bonheur. Exactement. Il faut que tu sois toi heureux pour qu'elle profite de toi à 100%. C'est une femme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, comme d'habitude, en commentaire. N'hésitez pas à lui poser des questions, parce qu'il va lire les commentaires. Il les regardera. Il y répondra. Si vous avez des questions sur n'importe quelle édition que vous avez pu entreapercevoir ou apercevoir dans la vidéo, il se fera un grand plaisir d'y répondre. Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et tchou bisous.